Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. On va parler du thème de cette année, c'est « Oser vaincre ». Est-ce que d'abord, ça te parle, « Oser vaincre » ? Non, personnellement, « Oser vaincre »… Alors, la question, c'est « Oser vaincre quoi ? » Oui, voilà, c'est qu'est-ce que… C'est simple, « vaincre ». C'est toutes les maladies rares qui existent. Alors, « Oser » parce qu'il y en a qui n'osent pas, tout simplement. Et il y en a même qui se disent « Ça ne m'atteindra pas ». Il y en a qui se disent « Oui, ça ne m'arrivera pas ». D'ailleurs, sur ça, moi, par contre, je trouve encore ça dégoûtant que des gens qui se disent insensibles à des actions comme ça et qui se disent les rois du monde en disant « Oui, ça ne m'arrivera jamais ». Ça, c'est intolérable de le savoir. C'est que ça peut arriver à tout le monde. Pas forcément dès la naissance, mais le problème, il peut arriver à n'importe quel moment de se retrouver en fauteuil roulant aussi. Par rapport à ce Téléthon 2012, un seul mot d'ordre quand même au niveau national, le combat. Il faut combattre. Donc, le combat des familles, le combat des malades, le combat des chercheurs aussi qui se battent tous les jours contre la maladie. Il faut penser à ça. Et de toutes les associations qui se battent pour que les chercheurs puissent trouver les remèdes acquis par rapport aux maladies. Et voilà, sans compter tous les bénévoles qui se mobilisent pour des actions comme ça à longueur d'année. Alors, juste une chose, précision, on va le répéter. 36-37, les quatre chiffres. Alors, il y a plusieurs moyens parce que si vous avez par exemple le 36-37 qui sature, si vous avez du mal à joindre le 36-37, vous avez plusieurs d'autres moyens. Vous allez sur www.téléthon.fr. Vous avez les dons en ligne. Vous pouvez payer par carte bancaire. Vous pouvez payer par Paypal, pour ceux qui ont des comptes Paypal. Par Byster, ça c'est par rapport aux opérateurs téléphoniques. Vous avez aussi le moyen de payer par chèque. Alors, il y a par chèque à la fois au Téléthon, mais aussi tout le long de l'année. Tout le long de l'année. Il faut bien vous dire aussi que le Téléthon, ce n'est pas uniquement ce week-end. Vous pouvez aussi faire des dons à la FM pendant toute l'année par chèque. Donc, ça c'est très important de souligner. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'était du type des impôts de 66%. Et tout le monde est gagnant là-dedans. Un autre chiffre quand même qu'il faut rappeler, par rapport à vos dons, 80,7% va à la recherche. Par rapport à vos dons. C'est très important, dites-vous ça. Le reste, c'est plus technique, commercial, pub, tout ça. Mais 80,7%, ça va à la recherche. Ça, il faut bien le souligner. Parce que plein de monde se doute de ça par rapport aux chiffres, par rapport au Téléthon, où va l'argent. Voilà. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Voilà, ça a été signalé. Vous n'avez pas à craindre. Où va votre argent ? Votre argent sera bien conservé pour des pauvres. Et tout est sécurisé ? Pour les dons en ligne, oui, c'est sécurisé. Pour les dons en ligne, vous avez tout de sécurisé. Vous n'avez rien à vous inquiéter. Alors, autre chose, le Téléthon, c'est un moment où les malades et leurs proches peuvent parler aux Français de leur espoir. Tout le long de... Pendant les 30 heures sur France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France 5 aussi, France O. Voilà. Comme vous voyez, en fait, ils vous portent des messages. Mais c'est pas dans le but de... Voilà. Et puis, il ne faut pas donner par pitié. Il faut donner avec votre cœur, avec votre âme. Et pas par pitié. Non, ce n'est pas ça qu'ils demandent. Les enfants ne demandent pas de la pitié. Ils demandent votre générosité et votre cœur. Ce n'est pas la même chose. S'ils sont là, il ne faut pas dire comme ça devant la télé. Oh, les pauvres ! Non, non, ce n'est pas... Non, il ne faut pas avoir... Ce n'est pas le but. Le but, voilà, c'est... Le but, c'est de vaincre les maladies, c'est-à-dire que la recherche avance. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure des avancées de la recherche. Le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut se dire qu'il y a des maladies qui sont rares, des maladies rares, neurologiques et neuromusculaires aussi, il faut au passage. Il faut se dire que le but, c'est ça, vaincre ces maladies qui sont graves et qui sont rares et en plus, c'est parfois mortels. Il ne faut pas l'oublier, il faut le signaler. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de ces maladies, malheureusement. Et le but, voilà... Trop d'enfants meurent de ces maladies qui ne sont pas anéanties, voilà. Et le Téléthon et voilà, toutes les personnes... Tu as du mal à trouver des mots. Voilà, c'est vrai que c'est une émission, c'est vrai que c'est l'émotion et c'est vrai que moi je trouve encore en cette époque abusé de penser que... Tu as du mal à trouver les mots, ce n'est pas grave, on ne t'en veut pas. Ce n'est pas grave pour aujourd'hui, c'est normal. A souligner quand même que partout en France, il y a des associations, des commerçants, des artisans, des entreprises, les mairies et surtout des bénévoles. Tiens, en parlant de bénévoles, on a rencontré des pompiers de Saint-Médard il y a une heure. Je peux dire qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, des pompiers. Franchement, depuis des années, ils se mobilisent à fond. Déjà, je leur dis un grand chapeau aux pompiers, mais il y a tous les bénévoles, il faut avoir la forceté, tous les bénévoles qui t'ont rencontré d'ailleurs au Bordeaux ce matin. J'ai rencontré Bordeaux ce matin, j'ai rencontré sur Saint-Médard un jeune, une personne atteinte de... Ah oui, de la maladie de Duchesne, de la myopathie de Duchesne. Voilà. Mais voilà, donc il y a plein de choses, vous ne nous disiez pas, ce n'est pas fini, il n'est que 18h30. Alors vous savez que le Téléthon ce soir, ça finit qu'à une heure, une heure et demie du matin, ce n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard, vous pouvez très bien appeler vos amis. Si vos amis n'ont pas donné au Téléthon, appelez-leur et dites-leur, il faut donner. Ce n'est peut-être pas une obligation, je le conçois, mais regardez, un euro, c'est ce qu'on a dit hier. Un euro, c'est quoi ? Un euro, c'est rien. Vous vous multipliez par le nombre de Français qu'il y a, on enlève les enfants, on enlève les 20 millions d'enfants en France, il y a 45 millions de Français, vous vous donnez un euro chacun, ça fait 45 millions, c'est rien. C'est déjà presque la moitié de l'année dernière. C'est un euro, c'est rien du tout. Là, tout à l'heure, on a fait 10 euros pour les pompiers, on a donné 10 euros, bon, voilà, mais ça paraît rien, mais c'est beaucoup plus... Mais c'est un geste de solidarité, et si tous les gens pouvaient avoir une solidarité telle, comme ça, pas spécialement pour les... mais pour toutes sortes de choses, que ce soit pour les Restos du Coeur, que ce soit pour ça... Ah non, Restos du Coeur, t'en enlève, attention, c'est pas le même thème. Alors on n'est pas du tout dans le... Non, mais c'est les mêmes combats, mais c'est des différents combats qui sont importants pour la société. On ne peut pas comparer, là, les maladies rares et la misère, donc on ne peut pas... Non, non, c'est pas possible. Mais c'est, voilà, c'est grâce aux bénévoles, c'est grâce aux associations qui se mobilisent, c'est grâce à tout ça. Si, quand même, par contre, on ne parle pas de la misère, mais j'ai quand même une pensée, quand même, à certaines villes du Nord, parce que eux, les pauvres, il doit y avoir de la neige partout. Actuellement, oui. Alors là, une pensée, une pensée pour eux, quand même, qu'ils doivent faire encore plus et qu'ils doivent... Parce que nous, il pleut, enfin, il pleut, il y a du beau temps, il fait chaud, mais je pense, par exemple, en Alsace, tout ça, ils doivent faire moins deux, moins trois en ce moment. Un grand chapeau pour leur courage, pour tout ce qu'ils font, mais là, c'est pour la bonne cause. Une petite dédicace à ces personnes qui ont ce courage d'aller quand même dehors, malgré ce froid et la neige. C'est sûr. Voilà, c'était juste une petite chose à souligner. Au passage, d'ailleurs, les rencontres, ça permet d'échanger. Oui, voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Et c'est aussi de se rendre compte que l'on n'est pas seul et que c'est en rajoutant nos énergies que l'on arrive à faire cette force qui nous permet d'oser vaincre. Et alors, des premiers traitements et des avancées thérapeutiques majeures pour les maladies rares, le Téléthon 2012. Mais la route est encore longue parce que pour vaincre ces maladies, c'est long, mais il faut des sous pour vaincre ces maladies. Et ce Téléthon, c'est l'événement qui a tout changé pour les maladies rares. C'est également le moment où les malades et leurs proches peuvent parler au français leur espoir. Les défis au quotidien comme des enjeux de la recherche. Tu voulais dire quelque chose ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, ils arrivent, les chercheurs arrivent à anéantir des maladies, mais ils en découvrent par jour aussi. C'est vrai qu'il faut se dire ça. Tous les jours, il y en a une nouvelle qu'ils découvrent et voilà, c'est pour ça qu'il faut... Il faut se dire un truc. Le Téléthon existe en France. On parle en France. En France, ça existe depuis 25 ans. Le premier Téléthon, c'est le 26e Téléthon, mais ça existe depuis 25 ans. Le premier date de 1987, je tiens à le rappeler. Donc ça fait 25 ans cette année. Et il ne faut pas se dire que voilà, parce que ça existe depuis 25 ans, il faut se dire « Ah ben bon, avec tout l'argent qu'ils ont, ils ont dû guérir des maladies. » Non, il ne faut pas se mettre ça en tête. Il faut bien se mettre en tête qu'effectivement, que ces dons servent à avancer la recherche. Je crois qu'au total, en 25 ans, il y a eu 1,7 milliard de dons au total. Mais il faut bien se mettre en tête qu'il y a effectivement des maladies qui ont été guéries, et ça a été prouvé, ça a été annoncé lors des Téléthon. Malheureusement, il y a d'autres maladies qui sont encore là. On parle de 300 maladies rares encore, qui existent encore. 300 maladies. C'est quand même beaucoup. Il ne faut pas vous dire... Sur 4000 à peu près. Non, je ne sais pas combien il y en a au total, mais je sais qu'on parle de 300 maladies qui existent encore et qui ne sont pas encore guéries. Juste pour une petite précision, pour que les gens prennent bien conscience de ce qui rit, de l'enjeu et l'ampleur de la solidarité, c'est qu'un fauteuil roulant coûte 25 000 euros. Oui, il faut se mettre en tête aussi que combien vaut le matériel aussi. Le matériel, tout ce qui est matériel et tout. Parce que c'est vrai, on parle beaucoup de recherche, mais c'est vrai qu'à côté de ça, les handicapés ont besoin de matériel pour vivre. Donc, par exemple, tu viens de souligner, un fauteuil roulant, ça coûte 25 000 euros. Alors, c'est multiplié par le nombre de jeunes handicapés, tout ça. Vous multipliez tout ça. Qui ont besoin d'un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. Imaginez quoi. Il y a ce problème-là. Le deuxième problème, il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est accès à l'école, tout ça. On en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais au niveau matériel, il n'y a pas que la recherche, mais aussi le côté matériel à penser et à ne pas oublier. Et d'ailleurs, je voudrais féliciter aussi les familles, apporter notre soutien aux familles qui se battent quotidiennement avec les enfants qui sont atteints de maladies rares. Parce que ça ne doit pas être pour l'entourage d'un enfant qui est malade. Comme ça, ça ne doit pas être évident pour la famille. Et voilà, c'est... Au passage, une petite citation de la présidente de l'AFM Téléthon qui s'appelle Laurence Thiénot-Hermand. Alors, elle dit, la mobilisation citoyenne lors du Téléthon nous donne la force d'aller plus vite, plus loin, prendre le temps de vitesse, faire preuve d'encore plus d'audace et d'innovation et bannir de notre vocabulaire les mots impossibles et incurables. En un mot, oser vaincre. Donc voilà, le but, c'est que... Impossible, forcément. Il y en a qui disent que c'est impossible. Le mot impossible, je pense que ça veut dire impossible que ça m'arrive. Après, le incurable, malheureusement, ce n'est pas le cas. Incurable, on refuse d'admettre que les maladies sont incurables. Il faut se dire qu'on va justement guérir ces maladies. C'est ça qu'il faut vaincre, ces maladies. Voilà. Il y en a certains peut-être encore aujourd'hui qui sont incurables, mais peut-être grâce à vos dons, justement, vont devenir... ne seront plus incurables. Et ce sera justement grâce à vos dons, 3637, je le répète, Téléthon.fr. En parlant de ça, l'histoire de l'AFM est partie en 1958 d'un triste verdict a priori sans appel de la médecine. Donc ils disent en 1958, c'était il n'y a rien à faire. Ils s'engagent alors pour les malades et leurs proches un véritable challenge avec comme seul objectif vaincre ces maladies rares. Et leur détermination n'aura pas été vaine parce que 28 ans plus tard, le père d'un enfant atteint de myopathie ramène des Etats-Unis, un concept de marathon télévisé dont le but est de récolter des dons en faveur de la recherche. Le Téléthon arrive en France en 1987 et des millions d'euros sont ainsi récoltés chaque année. Quand on parle de la myopathie de Duchesne, on sait qu'il y a une vingtaine d'années, l'espérance de vie était très courte, qu'à l'heure actuelle, avec toutes les prises en charge, on voit doubler, tripler, quadrupler l'espérance de vie. Grâce au progrès de la médecine, beaucoup sont devenus adultes, ils peuvent étudier, travailler, vivre avec les autres et surtout vivre comme les autres. Une nouvelle vie qui commence pour Nicolas. A 19 ans, profitant de son entrée à l'université, il a décidé de quitter le cocon familial pour voler de ses propres ailes. Aujourd'hui, avec l'aide de Ricardo et de Marie, ses parents, il emménage dans son appartement. On n'aurait pas osé imaginer qu'un jour, il allait nous dire, papa, maman, je vais aller inviter tout seul. On imaginait l'adolescence et ça s'arrêtait là, on ne voyait pas plus loin. La nouvelle vie commence. Justement, bonne question, pourquoi les gens rigolent, pourquoi ils montent du doigt, parce qu'ils sont différents. Et alors, ça reste pour autant des êtres humains, ce ne sont pas des déchets et tout ça. Il faut arrêter de pointer du doigt tout ce qui est quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a un handicap moteur, notamment. Je pense à ça, d'ailleurs. Ce n'est pas drôle, c'est loin d'être drôle. Et puis, j'aime bien la petite personne handicapée. Je ne sais pas si vous avez entendu, c'était Michel Bougena qui était aussi avec. Il dit qu'on peut rire de tout. Alors, est-ce qu'on peut vraiment rire ? Est-ce qu'on peut rire de tout ? Et même de tout le monde ? Est-ce que c'est vrai ? Pour moi, pour ma part, je pense qu'on ne peut pas rire de tout et de tout le monde, parce qu'il faut déjà savoir, pouvoir se regarder en face. De savoir, si on arrive à faire son autocritique, oui, je pense... On peut rire de tout, oui. Mais de tout le monde, non. Tout le monde peut rire. À la preuve, tout le monde rigole. Quand il y a des humoristes qui parlent, on rigole. Quand il y a des satires sur les journaux, on rigole. Donc, forcément, tout le monde rigole. Tout le monde, un jour, s'est moqué de quelqu'un, de toute façon. Il ne faut pas croire que tout le monde est parfait. Mais, par contre, ce n'est pas une raison de se moquer des plus faibles. Ça, je trouve ça vraiment lâche. C'est très lâche de se moquer, de pointer du doigt des plus faibles, alors que du jour au lendemain, ça peut arriver. Donc, il faut arrêter de pointer du doigt, de regarder de travers aussi, de rigoler, de se moquer de tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on aura un reportage sur ça, je pense, tout à l'heure, sur le regard du handicap. Une chose que je voulais juste préciser, c'est remercier déjà les auditeurs qui nous écoutent actuellement. Ils ne sont pas nombreux, mais... Le téléphone est ouvert. Le téléphone, je suis toujours sur le tchat, vous pouvez y aller. Par exemple, est-ce que vous avez fait un don pour le téléthon ? Pourquoi ? Et s'il y en a qui n'osent pas donner, donnez-leur des astuces pour qu'ils puissent donner. Quelles sont vos astuces, vos arguments pour que les gens donnent au téléthon ? N'hésitez pas à nous téléphoner pour ça. 05 56 95 71 26. Voilà Lionel qui est sur le tchat actuellement, qui dit « On peut rire de tout, tout en gardant du respect. » Oui. « Je l'ai fait ce matin. » Ah tiens. Peut-être par rapport à ton don, t'as dû le faire ce matin, à mon avis. Je suppose que c'est ce que tu veux dire. Alors, qu'est-ce qu'il appelle ? S'il peut nous détailler, si tu nous téléphones, tu n'hésites pas à nous expliquer ton histoire, ce qui s'est passé ce matin. N'hésite pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? On va revenir sur le sujet de « Oser vaincre » parce que c'est quand même le slogan 2012. Voilà. Alors, quand même, « Oser vaincre » fait écho aux ambitions affichées par la FM Téléthon pour les cinq années à venir. « Continuer à faire preuve d'audace en toutes circonstances et placer l'innovation au cœur de toutes les actions de l'association, que ce soit dans la recherche, l'accompagnement des malades ou la défense de leurs droits. Des jeunes malades atteints de déficits immunitaires, de maladies rares du sang et du cerveau ont déjà bénéficié des thérapies innovantes nées de la recherche impulsée par le Téléthon et une soixantaine d'enfants autrefois condamnés à vivre en bulle stérile, c'est ce qu'on appelle les bébés-bulles, ont retrouvé une vie normale. Le mouvement est enclenché et ne doit surtout pas s'arrêter. La mobilisation des chercheurs et des cliniciens est internationale et de nouveaux essais porteurs d'espoir sont lancés ou le seront en 2013 grâce à Vaudan. Sont concernés, entre autres, des déficits immunitaires, des maladies rares de la vision, des maladies neuromusculaires, des maladies du sang. Et il faut préciser qu'une personne sur 20 est touchée par une maladie rare. Une personne sur 20. Est-ce que tu étais au courant ? Non, je n'étais pas du tout au courant de ce qu'il pouvait... Une personne sur 20, c'est beaucoup quand même. Je ne sais pas si c'est en France ou dans le monde, mais une personne sur 20, c'est quand même beaucoup. Je crois que c'est dans le monde quand même. Et grâce aux donateurs du Téléthon, la FM Téléthon innove pour répondre au mieux aux besoins des malades. Elle a ainsi créé le premier village répit famille, qui se trouve près d'Angers, pour permettre aux malades et à leurs familles de se ressourcer en s'appuyant sur des équipes expertes dans la prise en charge de leur maladie. Un nouveau village ouvrira ses portes dans le Jura en 2013. Et l'AFM Téléthon soutient aussi le développement d'aides techniques pour une plus grande autonomie des personnes en situation de handicap. Alors on parle de bras articulés, le dispositif d'interprétation du mouvement, ou le fauteuil électrique nouvelle génération. Et d'ailleurs, toutes les nouvelles thérapies développées pour les maladies rares sont en passe de révolutionner la médecine pour des maladies bien plus courantes. Ainsi, les cellules souches qui permettent de reconstruire des organes ou des tissus malades seront d'ici 2013 à l'essai pour réparer le cœur de victimes d'infarctus ou traiter les ulcères associées à la dépranocytose, qu'on va en parler tout à l'heure parce qu'on l'a découvert la nuit dernière à la télévision. On en parle tout à l'heure en détail de cette maladie. Et la thérapie génique pour une maladie rare de la vision donne de nouveaux outils pour traiter la dégénérescence maculaire liée à l'âge, première cause de cécité chez les plus de 50 ans. L'étude de la progéria, au passage. Est-ce que tu te rappelles ce que c'est que la progéria ? C'est la maladie de la peau ? C'est la maladie du vieillissement. Oui. C'est-à-dire que quand tu vois des enfants qui vieillissent très vite. J'ai la précision de Lionel par rapport à ce matin. C'est qu'il a fait un don par le 36-37. Et je vais lui demander qu'il nous communique le chiffre actuel. Ah oui, en live, le chiffre du Téléthon, si c'est possible, ça serait sympa. D'ailleurs, je répète sur la progéria, là-dessus, l'étude de la progéria, donc c'est une maladie génétique rarissime qui accélère le vieillissement. Ben voilà, tout simplement. Allô, bonjour. Oui, c'est moi. C'est Lionel. Oui, comme je disais, oui, on peut rire de tout, tout en gardant forcément le respect pour la personne à laquelle on rit, quoi, en fait. Enfin, c'est pas... Je veux dire, il faut pas... On peut rigoler sans qu'il y ait forcément de la méchanceté derrière, de la moquerie... Mais est-ce que pour toi, tu peux te moquer ? Est-ce que tu trouves que c'est sympa ? Est-ce que c'est pas plutôt de la lâcheté de se moquer d'elle ? Non, envers la personne incriminée, c'est clair que non. C'est pas sympa de se moquer d'elle et tout. De toute manière, on n'a pas se moqué déjà d'une personne malade, telle que soit sa maladie ou son handicap. De toute manière, on doit avoir beaucoup plus de respect que ça. Et voilà, après, si toutefois, moi, personnellement, j'ai connu une personne handicapée qui, elle, rigole de son handicap avec le temps, quoi, puisqu'elle avait eu... Tu es en train de me dire qu'il rigole de soi-même, de son handicap ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde qui le regarde avec pitch et avec machin que lui, ça l'a tellement gavé... C'est peut-être une forme de... C'est peut-être une forme de roulance, c'est peut-être un merdant ce que j'ai, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Je vais peut-être me tromper, c'est une forme de protection pour lui, moralement, peut-être ? Voilà. Il se protège moralement, mais c'est pour dire que, très bien, vous vous moquez de moi, mais regardez-moi ce que je fais, je me moque de moi-même aussi. C'est pour dire que, moi, en gros, je suis comme... Bon, ben, ça ne m'empêche pas de vivre, quoi. En gros, je suis comme ça, et moi, je vous emmerde. En parlant poliment. Soyons poliment, s'il vous plaît, soyons polis, quand même. Si c'est possible, ça serait bien. Non, mais voilà, c'est en parlant poliment, c'est ce qu'il a voulu faire passer comme message. Voilà. Donc, tu as fait un don ce matin, alors, au Transist 37. Oui, ben, oui. Est-ce que tu peux m'expliquer comment fonctionne le Transist 37 ? Alors, tu as une personne qui t'accueille ? Alors, voilà, donc, tu es accueilli par une personne. Alors, c'est une promesse de don, bien sûr. Donc, on te demande savoir le don que tu veux faire. Donc, tu donnes la somme que tu dis que tu veux faire. Et après, eux, ils te contactent. Donc, moi, personnellement, ils m'ont contacté via le mail. Et donc, ils m'ont fait aller sur un site de paiement. Et donc, j'ai réglé... Tu as fait un don en ligne, alors, plutôt ? Tu n'as pas fait un don par... Parce que d'habitude, ils t'envoient un courrier. Oui, par courrier. D'accord. Donc, tu as fait un don... J'ai dit, voilà, autant le faire... Par cas bancaire. Parce qu'il faut le souligner que sur www.téléthon.fr, vous pouvez faire des dons par carte bancaire, par Paypal et par Byster. Il y a plusieurs moyens. Et par chèque, par contre... Par les opérateurs téléphoniques, oui. Voilà, ça, il faut quand même le souligner, il n'y a pas que par téléphone. S'il y a des qui peuvent le faire par carte bancaire, faites-le. Et puis, ceux qui ont Internet, parce qu'il faut avoir Internet pour ça aussi. Oui, voilà, oui, c'est clair qu'il faut avoir Internet. Et puis, bon, ben, voilà, tous ceux qui ont la possibilité de le faire, voilà, c'est pas... Oui, il y a des qui... Et c'est possible aussi, pour ceux qui n'ont pas Internet, c'est possible de le faire aussi par le téléphone mobile. Alors, il y a... Oui, par... Oui, par... Par le... Par le... Buster, là, je ne sais pas trop quoi. Non, pas Byster. En fait, il faut aller sur m.téléthon.fr. Et je crois que sur smartphone, il doit y avoir des applications expliques sur ça. Une question que je voulais te poser. Quels sont pour toi les arguments pour inciter les gens à donner au Téléthon ? Les arguments, ben, voilà... Quels sont tes arguments à toi, pas propres à toi ? Les arguments, voilà, je comprends que les temps sont durs, que tout. Mais 1 euro, 10 euros sur 365 jours, c'est quoi ? C'est rien, je veux dire, il y a... Voilà, quoi, je veux dire, c'est... C'est un don, c'est... On pourrait nous le... Comme j'ai dit hier, ça pourrait nous arriver à nous. Et on serait content de savoir qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main, qui pensent aux gens qui sont... Ben voilà, qui sont handicapés, qui sont atteints de maladies orphelines. Et qu'on ne les laisse pas de côté. Ce sont des êtres humains avant tout. Et donc, voilà, il faut... Puis il faut faire reculer. De toute façon, le but, c'est de reculer les maladies, surtout. Il faut faire reculer les maladies, il faut continuer à aider les chercheurs. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas se cacher non plus. On est beaucoup sollicités. Voilà, mais... C'est pas pour rien. C'est de l'argent, on sait où ça va. Voilà. Alors, les gens... Non, certains ne savent pas où ça va encore l'argent. Il y en a certains qui donnent, mais qui ne savent pas. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent pas. Je vais donc... Mais il serait mieux d'aller un peu sur certains sites où ils expliquent justement comment sont dispatchés les dons. Il faut répéter. De toute façon, je vais faire un sujet sur où vont les dons. Je donnerai tous les détails là-dessus pour... Parce qu'il y a encore toute la soirée pour faire des dons. Donc, pour ceux qui nous écoutent. Puis, d'ailleurs, inciter les gens sur tous les réseaux sociaux à donner au Téléthon. C'est important de dire. Voilà. Donc, tu as fait un don. Oui, j'ai fait un don. C'est vrai que nous, on n'a pas fait le 36-37, je te l'avoue. Mais on a été voir, par exemple, les pompiers de Saint-Bédard qui offraient des petits camions en peluche. Des camions de pompiers en peluche. Je trouvais ça super mignon. Et on a donné 10 euros aux pompiers. On a eu deux petits camions en retour. Et voilà, c'est un petit geste. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est bien le 36-37, mais on peut faire aussi des dons à l'extérieur. Il y a plein d'animations à l'extérieur. Il y a beaucoup d'enseignes commerciales qui le font. Je prends du côté de chez moi les magasins U qui le font. Donc, voilà. Tu parles des marques. Ah oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le moyen. Alors, je crois que dans une heure, c'est fini. Il vous reste encore une heure pour ça. Effectivement, dans les magasins du genre Leclerc, Auchan, tout ce que vous voulez, il y a effectivement sur place des bénévoles du Téléthon qui vous fournissent une petite plaquette. Parce qu'il y a des marques de produits. Il y a des partenaires qui... Donc, quand vous achetez le produit, vous reversez... Il y a 40-30 centimes qui sont reversées. Une bouteille d'orangina. Je ne sais pas s'il faut encore orangina cette année, mais par exemple, une bouteille d'orangina qui vaut quoi ? 1,40 €, je crois que c'est 30 centimes reversées au Téléthon. Oui, c'est... Mais c'est beaucoup. Ça fait que la... C'est bien. C'est énorme parce que, bon, voilà. Multiplions par toutes les bouteilles. Comme on dit, voilà, 1 €, mais 1 € plus 1 € égale beaucoup d'euros. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, 1 €, comme on a dit tout à l'heure, 1 € par personne. On compte que les adultes, bien sûr. 1 € par personne. Vous multipliez par 45 millions d'adultes français en France. Ça fait 45 millions déjà. Ça fait pratiquement la moitié des dons récoltés, des promesses de dons l'année dernière. 1 €. Voilà. 1 €, c'est rien. Tout le monde peut le faire. Tout le monde est capable de faire 1 €. 1 €, c'est quoi sur 365 jours ? C'est rien, quoi. C'est une larme dans un océan, quoi. Mais bon, voilà, en attendant, le geste est fait. Et 1 €, ça reste 1 € pour la recherche, je crois. Est-ce que tu peux nous donner le... Si tu regardes la télé, est-ce que tu peux nous donner le chiffre ? Alors, j'ai même encore mieux. Tu l'as sur Internet, je suppose. Je suis carrément sur le compte à rebours de la collecte. Oui. Donc, en ce moment, nous sommes à 33 millions. Ah là là, c'est une mauvaise nouvelle. Alors, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'à 21 heures, on était à 55 millions. Là, effectivement... Là, ça chute. C'est un peu en basse. Mais soyez rassurés parce qu'il ne faut pas oublier que de toute façon, la plupart des promesses de dons ont lieu le samedi soir, surtout en prime time. Donc, soit il faut... Alors, c'est vrai que c'est une mauvaise nouvelle par rapport à l'année dernière. Mais je garde un petit peu l'espoir quand même pour le prime time de ce soir en se disant que de toute façon, les dons, au dernier moment, ils vont être distribués. Mais il y en a même qui peuvent le faire demain. L'année dernière, je rappelle, c'était 86 millions qui a été en promesse de dons. Un peu plus de 86 millions. Et au chiffre final, c'était plus de 94 millions. Voilà. Pas loin de 95 millions l'année dernière en finale. Autre chose qu'il faut rappeler aussi, et ça, c'est important, quand vous faites des promesses de dons au 36-37, vous donnez effectivement un montant. Quand vous recevez le courrier en retour, vous pouvez très bien en rajouter un peu plus. C'est faisable. C'est pas une dernière. Vous pouvez effectivement ajouter une somme, un petit, voilà, un ou deux euros de plus. C'est beaucoup. C'est possible. Donc, tout le monde peut donner, il faut le dire aussi. Aussi bien les particuliers comme les entreprises qui peuvent faire des bons et ainsi aussi déduire de leurs impôts. 66%, il faut rappeler, de déduction. 66%. Voilà, donc je trouve que c'est quand même pas négligeable. Et puis, bon, ben voilà. Et rappelons qu'encore un chiffre, 80,7% des dons vont à la recherche. Exactement. Attention, il faut quand même bien le signaler. Donc, c'est quand même très important, ce n'est pas des blagues. Voilà, ça ne va pas dans la poche à Hollande. C'est ça. Oui, on va... Non, mais sans passer par là, même sans dire ça, c'est vrai qu'au moins on est sûr. Là, il y a des preuves comme quoi que les sous vont bien à la recherche. Et où tout ce qui est matériel autour, voilà. Et c'est qu'un geste, c'est ce qu'on appelle une solidarité humaine. Et voilà, c'est mobilisons-nous encore en faisant le 3637 ou telethon.fr. Voilà, donc c'était un petit extrait de Transgénique qui s'appelle « Ton regard ». Alors, voilà ce que le texte dit de « Ton regard ». Il dit « Quand nos chauvins se croisent, ton regard se fige, tu m'ignores ou tu me toises, alors que rien ne t'y oblige. L'ignorance ou la bêtise, l'ignorance ou la bêtise. Toi, enfant, adulte ou petit vieux, n'oublie pas que je suis comme toi. Je peux être triste ou très heureux. Et je t'en prie, n'aie pas peur de moi. Grenouille de bénitier, pour moi tu veux prier, mais pour moi ne sois pas inquiet. Même athée, je suis heureux. Je ne suis pas près de ton Dieu, parce que j'ai la chance de souffrir, la chance de souffrir. « Toi, l'enfant sans jugement, tu dis « Maman, mais qu'est-ce qu'il a le monsieur ? » Et elle te répond tendrement « Chut, tais-toi en détournant tes yeux. » Et avec ces seuls renseignements, comment peux-tu appeler mieux ma différence ? « Toi qui te considères comme mon égal, tu me dis « Ye man ». » « Être avec toi, c'est un régal, pas besoin de casser la « Neyman ». Pour être de la même vibe, nous sommes sur la même vibe. » On continue toujours sur le thème de « Osé vaincre tout ». On avait parlé de la progéria vite fait. Que c'est une maladie génétique rarissime qui accélère le vieillissement. Et ça ouvre de nouvelles portes pour la compréhension et le traitement des effets secondaires des trithérapies et chimiothérapies dans le sida et les cancers. Et bien oui, forcément. Comme quoi, même les choses de Téléthon, ça peut faire avancer des recherches dans d'autres maladies. Pas forcément sur les neuromusculaires. Vous voyez, ça peut servir aussi à d'autres maladies. Donc, il ne faut pas hésiter. Vos dons servent quoi qu'il en soit à des choses. C'est le progrès de la médecine. Vos dons servent à faire progresser cette médecine. Je bafouille un peu, je sais que c'est la fatigue. Mais ce qu'il faut essayer de préciser aux gens pour leur rendre la confiance, de pouvoir donner, c'est juste qu'ils arrêtent de se dire que ce qu'ils vont donner, ça va être détourné. Ça, par contre, vous avez les preuves comme quoi, par tous les partenaires du Téléthon, ils vous disent que c'est 80,7% pour la recherche. Moi, je pense qu'ils n'en seraient pas des chiffres, des pourcentages comme ça, si ce n'était pas la réalité. De toute façon, c'est contrôlé. Voilà, tout est contrôlé. Voilà, il faut juste mettre les choses au point. C'est que tout le monde a le droit de vivre en tant qu'être humain. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui sont malades, qui ont des maladies rares, qu'il faut les laisser de côté. Au contraire, c'est les premiers à qui il faut aider avant de penser qu'à soi-même. Alors, toujours sur les dons, d'ailleurs, grâce à vos dons du Téléthon au Téléthon, l'AFM Téléthon a mis en place une force de frappe unique pour accélérer la mise au point des biothérapies pour les maladies rares. Plus de 650 chercheurs et experts du développement du médicament travaillent ensemble à Paris et aussi à Évry, qui se trouve dans l'Essonne, à Nantes aussi, au sein de 4 laboratoires leaders dans le domaine. Alors, je vais les citer. Il y a Généthon, il y a le Pôle Nanté pour la thérapie génique, il y a ISTEM aussi pour les cellules souches, il y a l'Institut de myologie pour le muscle et ses maladies. Et tout ça dépendant en grande partie des dons du Téléthon. Et ces chercheurs ont besoin de vous pour atteindre leur objectif, vaincre la maladie. Au passage, le Téléthon mobilise 5 millions de personnes pour près de 20 000 manifestants. Non, 20 000 manifestations, pas manifestants, j'espère que non. Manifestations partout en France. France et Outre-mer, parce qu'il faut un petit clin d'œil aussi à tous les... À la Réunion, à tout cela. D'ailleurs, il y a une ville ambassadrice à la Réunion. Il faut quand même le souligner. Saint-Paul. C'est Saint-Paul, c'est ça. Saint-Paul, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a une ville ambassadrice, un petit clin d'œil aussi à la Réunion. Et en 2011, les actions menées sur le terrain ont apporté quand même 36 millions d'euros de collecte. Bien. Voilà. Ensuite, il y a aussi, vous avez aussi sur Internet, une chaîne télé qui existe par rapport au Téléthon 2012. Ça s'appelle le Live. C'est une chaîne vidéo qui est à suivre tout au long du Téléthon jusqu'à ce soir. Et ce Live propose des actus quotidiennes, des focus sur la recherche et la mobilisation, des interviews, des reportages. Et pendant ces 30 heures de direct de France Télévisions, le Live se situe dans les coulisses de l'émission. Des interviews d'artistes, des bêtisiers, des mobilisations sur le terrain, filmées partout à chacun. Donc, ça s'appelle le Live par rapport à Internet. Pour finir, il y a Twitter aussi et Facebook parce que ce sont les deux réseaux sociaux officiels par rapport au Téléthon. Il y a une application qui s'appelle BusMob qui se trouve sur Facebook qui permet à chacun de créer son bus virtuel. Chaque euro collecté fera avancer le bus jusqu'à atteindre son but ultime. Le haut du podium des BusMob d'ailleurs. Et pour faire avancer le bus, il faut aussi convaincre ses amis de monter dans le bus, partager des infos, mener des actions virales. Alors, tous ceux qui m'écoutent et qui ont Facebook, allez sur cette application et partagez-le à vos amis, parlez-en à vos entourages. C'est rien du tout. Ça coûte même un petit euro collectif. Un petit euro. Vous pouvez faire des jeux sur Facebook, vous pouvez faire des applications de jeux. Vous pouvez faire un petit euro pour le Téléthon. C'est encore faisable. Un euro, c'est déjà beaucoup comme je vous l'ai souligné tout à l'heure. Ouf, je vais y arriver. Alors, je répète. Voilà aussi ce que je voulais dire. Il y a une autre application aussi qui est sur Facebook. J'en ai entendu, c'est par rapport à des recettes de cuisine. Alors non, ce n'était pas Facebook, c'est sur les téléphones mobiles. Oui, sur les téléphones mobiles, vous avez... Des recettes de cuisine, effectivement. Alors, je ne me rappelle plus du nom. On l'avait eu hier. C'est un truc cuistot ou je ne sais plus pas. Non, ce n'est pas ça. Mais effectivement, il y a une application de cuisine qui font des recettes. Et des gens peuvent faire des recettes dedans. Et là-dedans, on peut faire des dons. Et tous les dons, ceux qui téléchargent cette application par rapport aux recettes de cuisine, tous les dons, toutes les... Ceux qui ont le nom exact de cette application, donnez-le-moi si c'est possible. Voilà, vous aussi, oui. On l'a su hier soir, mais on a oublié de le noter. Et sera reversé au téléthon. Rappel que Twitter et Facebook sont les deux médias sociaux de référence pour commenter et échanger sur le téléthon. Et les sujets qui seront abordés à l'antenne en direct sur France Télévisions. Et là, IFM Téléthon donne rendez-vous sur sa page Facebook sur Twitter sur le hashtag dièse-téléthon2012. Ça, c'est sur Twitter. Grâce à vos dons, vous êtes les acteurs du téléthon. Et ensemble, pour ce 26e téléthon, nous allons oser vaincre et faire de cette édition 2012 une réussite en espérant que ce soir, ça aboutit à quelque chose de concret. Et souhaitons-le. Et rappelons qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas concerné par la maladie, mais demain. Mais demain, ça peut vous arriver, c'est ça le problème. Vous n'êtes pas forcément concerné par la maladie, mais demain. Voilà, ça c'est la question. Et doit-on attendre... Ah oui, grosse, grande question. Doit-on attendre d'être malade pour se mobiliser ? Non. Pour moi, non. Ben non. C'est pas une fois. Moi, je trouve ça ridicule d'attendre qu'on soit malade et pour dire, ça y est, je suis concerné. Non, on est concerné depuis le départ. C'est pas une fois qu'on tombe dans le... Une fois que ça nous arrive, que ce qu'on apprend, que votre enfant... Si vous apprenez que votre enfant est atteint d'une myopathie, ou quoi, alors que vous-même, vous ayez un accident le lendemain. Ça peut arriver à n'importe qui. Alors, il ne faut pas se dire que ça ne nous concerne pas, parce que malheureusement, du jour au lendemain, ça peut arriver. Et je tiens à préciser, mais on répétera sans cesse. Oui. Il y a juste... Je ne sais pas comment ça va être pris, mais bon, la plupart... Qu'on fasse la fête en boîte, en truc comme ça, au lieu de dépenser des frics, du fric... De l'alcool. Dans l'alcool en boîte, pour... Oui, je vois ce que tu veux dire. Au lieu de dépenser, je ne sais pas combien d'euros pour l'alcool, vous mettez... Une bouteille en boîte, ça vaut quand même 30 euros. Voilà. Même si vous ne versez pas les 30 euros au Téléthon par rapport à la bouteille, c'est juste, au lieu d'utiliser cet argent dans l'alcool ou dans autre chose qui peut être dangereux, faites-le pour des causes justes. Lionel, c'est Marmiton, c'est bien Marmiton. C'est Marmiton, voilà, c'est ça, l'application, c'est l'application, voilà, Marmiton, exactement, c'est ça. Donc, si vous avez, par exemple, un smartphone ou un Android ou un iPhone, connectez-vous sur l'application Marmiton et vous verrez tout est expliqué dedans. Autre chose qu'on a vu l'année dernière aussi, il y a le parrain, Franck Dubosc, il faut rappeler que le parrain de cette année, c'est Franck Dubosc qui a mis en ligne son T-shirt en vente. Alors, je ne sais pas combien d'euros on en est au niveau des enchères. Et Johnny Hallyday qui a mis sa veste, qui a mis une veste, oui, hier soir. Sa veste de concert, une veste de concert. Voilà, il a mis ça en vente, hier soir, c'était 5400 euros, je crois que ça a dû évoluer aujourd'hui, je pense. Oui, je pense que ça, oui. En tout cas, merci à ces artistes de leur générosité par rapport à ça, c'est vraiment chic de leur part. Voilà, et s'il y en a d'autres, voilà, ou à tous ceux qui se mobilisent, merci à eux quand même. Alors, on va commencer un petit peu à aborder, un petit peu sur les sujets des discriminations, c'est quand même notre thème des qualités. J'aimerais qu'on écoute, parce qu'on a eu des reportages du Téléthon qui nous ont un petit peu pas mal touchés. Cette nuit, oui. La nuit dernière, alors j'aimerais, on va commencer par le premier sujet. Alors, sur la discrimination au travail qui concerne le handicap. J'aimerais qu'on écoute ceci parce que c'est intéressant. Les falaises, en dehors des contraintes physiques, les personnes à mobilité réduite peuvent prétendre à n'importe quel emploi dans une entreprise, dans l'administration ? Bien sûr, c'est avant tout les compétences qu'il faut mettre en avant. Et comme on le disait tout à l'heure, finalement, abattre toutes les craintes que les entreprises ou les employeurs peuvent avoir. Dans l'histoire de Cynthia, il y a eu à combattre les craintes de l'administration, les craintes aussi derrière des parents, des collègues. Donc, pour pouvoir finalement obtenir le poste dont elle rêvait, il a fallu là aussi qu'elle se batte pleinement. Et à côté de ça, il y a aussi tout le reste de sa vie qu'il faut avoir à l'esprit parce qu'il y a l'insertion professionnelle, l'emploi, mais il y a aussi la vie personnelle. Il y a aussi récemment l'acquisition d'un logement totalement adapté. Il y a eu tout le combat aussi pour faire valoir ses droits. En fait, il y a l'emploi, mais il y a tout ce qui doit aller aussi avec. Et voilà, on essaye à la FM Téléthon d'être aux côtés des malades pour les aider à obtenir tout ce dont ils ont besoin indépendamment de l'emploi en lui-même. Une entreprise a-t-elle le droit de refuser un stage à une personne handicapée comme Chloé ? Et si oui, sous quelles conditions ? Alors, dit comme ça, toutes les entreprises ont le droit de refuser des stagiaires sous quelques motifs qu'ils veulent. Mais sous le motif du handicap ? Non, non, on n'a pas le droit à la discrimination sous le motif du handicap en France. Et ça peut être puni par la loi, la discrimination. Pour autant, ce qui compte, c'est effectivement de pouvoir réussir son parcours, réussir son projet de vie. Et que lorsqu'on est en situation, enfin, confronté à la maladie ou confronté au handicap et qu'on a des gènes du fait de cette maladie, eh bien, effectivement, parfois, ça peut faire peur. Et en fait, le combat qui est à mener, c'est celui-là. C'est finalement de faire prendre conscience à nos concitoyens, eh bien, que même s'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, pour autant, on a des compétences et c'est ça qu'il faut retenir. Et c'est là-dessus qu'il faut donner la chance aussi aux jeunes. Donc, nous, notre travail au quotidien, c'est aussi d'aider les malades à pouvoir parcourir ce chemin difficile parfois. Voilà. Donc, c'était sur le sujet de la discrimination au travail lié au handicap. Deux petites choses qu'il faut rappeler effectivement aux entreprises, parce qu'il y en a certains qui, je pense, oublient, que la discrimination au travail, que ce soit à l'embauche ou dans le milieu du travail direct, c'est punissable par la loi. Je tiens à le repréciser à nouveau. Donc, les entreprises qui refusent un handicapé, ça peut être puni. Ça peut être puni. Ce qui se passe, c'est qu'une entreprise, et je sais qu'on en a beaucoup parlé lors du thème qu'on avait fait sur le travail. Et sur le handicap aussi. Sur le handicap aussi. C'est qu'une entreprise doit... Et il y a une loi qui est passée comme quoi qu'ils ont 20%. Oui, mais il y en a... Ils doivent engager 20% de... Le problème, c'est que les entreprises, elles s'en foutent des 20% des fois. Donc, le problème... Justement, le problème, c'est qu'ils préfèrent payer des amendes pour ne pas aménager. Ils préfèrent payer des amendes pour ne pas pouvoir aménager leur établissement. Précision quand même importante. Je veux vous dire pourquoi on a passé ce reportage. Parce qu'il y a eu effectivement une jeune, je crois qu'elle avait 18 ans. Elle était en train de passer en entretien d'embauche. Et elle a expliqué que... Elle voulait être stagiaire dans un milieu de travail. Vétérinaire. Vétérinaire, exactement. Et elle a expliqué que... Tout simplement, non, désolé, je refuse. Et puis une heure plus tard, il y avait une autre personne qui se présente à l'embauche. Et comme par hasard, qui est tout de suite admis. Donc, la discrimination au travail, que ce soit à l'embauche ou directement dans le travail, c'est puni. Malheureusement, il y a un autre problème, c'est qu'il faut le prouver. Comment prouver d'abord qu'il y a discrimination dans le travail ? Ça, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas le prouver. Par contre, juste pour une information. On parlait de Johnny Hallyday qui avait mis une veste en jeu pour le Téléthon. Et là, Lionel m'informe que Jamel Debbouze vient de mettre aussi en vente une veste. Il a mis une veste en vente pour le Téléthon. En faveur du Téléthon. En faveur du Téléthon. D'accord. Est-ce qu'on connaît les sommes des enchères par rapport aux trois ? C'est-à-dire Frant du Bosque, Johnny Hallyday et Jamel Debbouze. Si on a des chiffres des enchères, ça serait bien de savoir. Il va peut-être nous les donner. Ça serait bien de savoir. Et puis, n'hésitez pas à nous informer de ça. Qu'est-ce que je voulais dire aussi ? Oui, voilà. C'est toujours sur l'histoire du travail. De toute façon, on n'a pas à dire non parce que vous êtes handicapé. Désolé, c'est impossible. Je rappelle que les handicapés sont aussi... Il y en a des handicapés qui sont capables de travailler. Ce n'est pas parce qu'ils sont à mobilité réduite qu'ils n'ont pas la mentalité de travailler. Au contraire, ils ne l'ont pas choisi, ce qu'ils vivent. Le problème, il est là, c'est qu'ils ne l'ont pas choisi. Justement, on va donner un exemple. Un exemple, voilà. De Cynthia, qui est handicapé, justement, à mobilité réduite et qui est professeur des écoles. Moi, je trouve ça magnifique dans une école de CE1-CE2. J'aimerais qu'on écoute ça parce que franchement, c'est un reportage vraiment émouvant. Et on se retrouve juste après. Dans les instants, nous accueillerons Cynthia. Mais avant ça, nous allons regarder un reportage où on la voit dans sa journée de professeur des écoles. On regarde ça. On regarde ça tout de suite. Merci. Pour sa première année d'enseignement, Cynthia s'occupe d'élèves de CE1 et CE2. Alors, les CE1 25 plus 10 et les CE2 5 fois 4. Allez, on lève. Jihad, ce n'est pas ça. Clément, ce n'est pas ça. Drissa, c'est pas ça. Le fait d'être enseignante, c'était vraiment un moyen pour moi de compenser un manque physique. Parce que c'est souvent entre les auxiliaires ou même mon copain à la maison, c'est souvent les autres qui m'aident. Et du coup, le fait d'être enseignante, c'était vraiment un moyen pour moi d'aider et de donner à mon tour. Emeline va vous rendre les cahiers rouges. Emeline, c'est l'assistante de Cynthia. Elle l'aide dans toutes les tâches qui lui sont impossibles. Tout ce qui est transmission de savoir, bien évidemment, c'est elle qui le fait. Voilà, je suis ses bras ou ses jambes. Les enfants, quant à eux, font tout pour lui faciliter la vie. Quand on loue son cartable, il est là-bas, je lui dis de faire attention parce que la maîtresse doit passer. Je m'aide à dire ma chaise pour qu'elle passe ici et que ça ne lui gêne pas. C'est vrai que les élèves sont très attentifs. J'ai essayé vraiment de les sensibiliser parce qu'au-delà de ma situation, c'est des valeurs qui sont super importantes. Donc voilà, de ne pas laisser traîner les cartables. Même, ils ont l'habitude maintenant de me tendre un cahier parce qu'ils savent que ce n'est pas moi qui vais me pencher sur le recours pour l'attraper. Tu t'es entraînée à faire le chiffre 5 à la maison ? Oui. J'ai fait 100 fois le chiffre. 100 fois le chiffre 5. Ah oui, je ne le ferai plus jamais à l'envers alors. Si tout fonctionne si bien, c'est aussi parce que Cynthia propose régulièrement aux enfants de poser des questions sur son handicap. Il y a quoi pour toi qui est facile à faire, mais facile facile ? Quand je corrige vos cahiers comme c'est à ma portée et que j'ai des stylos qui écrivent bien, ça, je n'ai pas de problème, c'est quelque chose de facile. Au moment des repas, par exemple, je peux manger toute seule, c'est facile. Par contre, par exemple, s'il y a de la viande un peu dure, il faut qu'on m'aide à la couper, par exemple, ça, ce n'est pas facile. Plein de choses sont faciles, plein de choses sont moins faciles. Mais toi qui fais ta cuisine ou c'est ton mari ? C'est des auxiliaires de vie chez moi, donc en fait, c'est leur métier, c'est vraiment de m'aider à faire tout ce que je ne peux pas faire. Et par contre, il y a des petites choses que je peux les aider à faire, s'il faut faire une sauce et qu'il faut remuer, s'il faut couper des légumes, des fruits. Moi, c'était vraiment inenvisageable dès le début de commencer à travailler avec eux et dans une espèce de tabou qu'on aurait eu au quotidien. Donc c'est pour ça que j'ai laissé dès le début vraiment pour se poser toutes leurs questions, toutes les questions qui leur venaient à l'esprit, en fait. C'est l'heure de la récré. Aujourd'hui, Cynthia est chargée de surveiller les élèves dans la cour. Moi, c'est tous les mardis matin à la récréation que je suis de surveillance. Donc toujours avec Emeline, ça me rassure que s'il y a un enfant qui est amené à se blesser et que c'est moi qui le repère, Emeline peut intervenir pour aller l'aider et voilà, ça me rassure. Aujourd'hui, le rêve de Cynthia s'est réalisé, même si elle a beaucoup douté. C'est vrai que ça a été vraiment beaucoup d'angoisse pour moi. Je crois que je suis quelqu'un qui n'a peut-être pas non plus très confiance en moi. Donc même en fait, à chaque fois que les semaines avançaient, je me disais, tout s'est passé normalement, il y a un truc qui va arriver la semaine prochaine parce que là, c'est pas facile. C'est trop facile, j'ai eu une école accessible, les parents étaient sympas, les enfants étaient sympas, l'équipe est sympa. Donc je me suis dit, voilà. Mais là, bon, quand même, on a fini les premières périodes, les premières vacances. Ça devrait bien se passer. Radio BDC One sur BDC One.com Oh les pauvres d'import, je vais recommencer. Radio BDC One sur BDC One.com Désolé pour les oreilles, pour ceux qui avaient des casques, on sait jamais. Je crois qu'il y a plusieurs choses à dire sur ce reportage. Alors vas-y d'abord. Sans penser au reportage de minutes, j'ai, pour le montant de la veste de Johnny Hallyday, elle atteint déjà les 6 000 euros. Alors la nuit dernière, on était à 5 400, oui. Donc ça va. Michel Larocque a mis une robe, une robe, elle est déjà à 165 euros. C'est déjà pas mal. Pour le maillot de Franck Dubosc, le chiffre n'est pas encore divulgué. Et pour Djamal Debouze ? Pour Djamal Debouze, j'ai rien. Les ventes, par contre, vous avez jusqu'à dimanche midi pour continuer à faire les enchères. Et il y a Omar et Fred qui mettent aussi en vente le téléphone rouge du SAV d'Omar et Fred. Ah, tiens donc. Donc, Omar et Fred. Omar et Fred. D'ailleurs, on parlera d'Omar tout à l'heure par rapport à Intouchables. On fera un petit débat là-dessus aussi. Voilà. Pour en revenir au reportage qu'on vient d'écouter de Cynthia, qui est professeure des écoles. Alors je répète, pour ceux qui ont... Parce que là, c'est un reportage audio, on ne peut pas vous diffuser en vidéo. Je vais vous expliquer l'histoire. Donc, Cynthia, elle est sur feu tout roulant. Elle a une maladie neurologique, neuromusculaire. Et puis, voilà, elle est professeure des écoles, comme vous avez pu entendre. Voilà, elle a fait un petit cours de maths ce jour-là. Et moi, ce que je trouve énorme d'avoir deux... Il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est, voilà, comment, voilà, en plus envers des enfants, au niveau de l'éducation à l'école, par rapport au regard sur le handicap. Alors ça, je trouve ça énorme de dire, voilà, il y a un enfant... Mais il y a une pédagogie qu'elle a instauré. C'est pour que les enfants ne la jugent pas en étant indifférents et ne fassent pas n'importe quoi non plus. Ils savent qu'elle est handicapée. Voilà. Au moins, ils peuvent se dire aussi, mince, et si c'était moi qui étais à sa place ? Ce qui me donne une idée, par exemple, imaginons que dans une école quelconque, quel que soit le handicap, un ou une enfant, fille ou garçon handicapé, qui est sur fauteuil roulant, forcément, ça attise les moqueries des enfants, tout ça. Peut-être faire le même mode de fonctionnement en se disant, voilà, un professeur quelconque, ou plutôt professeur des écoles, qui peut être, de la même manière, voilà, est-ce que vous pouvez poser une question sur rapport au handicap ? Est-ce que vous avez tout ça ? Peut-être que ça, au niveau pédagogique, au niveau éducation des enfants, voilà, ça peut changer aussi le regard des enfants. Là où on a eu un exemple énorme, là, franchement, par rapport à ça, je pense qu'ils devraient faire la même chose, par exemple, s'il y a un enfant qui est sur fauteuil roulant, qui est très malade, au lieu que les enfants se moquent, peut-être qu'ils posent la question au professeur, que le professeur donne 5-10 minutes de son cours, par rapport à leurs camarades de classe. Je ne sais pas, pas pour se moquer, mais pour apprendre et mieux comprendre ce qu'il ressent, ce qu'il vit et tout ça. Et peut-être que ça peut, peut-être que ça, voilà, ça fera, il y aura moins de jugements, moins de moqueries entre camarades de classe et des enfants. Voilà, je pense que ça, déjà, je trouve ça énorme comme tu. Deuxième chose à souligner dans ce reportage, c'est par rapport aux auxiliaires de vie. Aussi. Ça, c'est énorme. D'ailleurs, beaucoup de choses à dire sur les auxiliaires de vie. D'abord, merci. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous faites envers les personnes handicapées. C'est quand même, parce que, voilà, elle a bien souligné, voilà, les auxiliaires de vie, c'est leurs bras, leurs jambes, leurs... Voilà. Et sans les auxiliaires de vie, il y a certains handicapés, ils seraient isolés. En gros, ils ne peuvent rien faire. C'est ça. Ils ne pourraient rien faire, ils ne sortiraient jamais de chez eux, ils seraient isolés totalement. Et je répète, c'est impossible. Précisons que, d'ailleurs, les dons du Téléthon servent aussi à payer les auxiliaires de vie. À payer les auxiliaires de vie. Je tiens à préciser. Juste une chose, la FM Téléthon, d'ailleurs, se bat aussi. C'est une de leurs combats. Un de leurs combats. Qu'est-ce que je voulais dire ? Comment vous dire ça ? Ils cherchent à ce que, justement, chaque handicapé ait un auxiliaire de vie. C'est leur combat. Je pense qu'effectivement, si on enlève le côté, si il n'y a pas quelqu'un de la famille, je ne sais pas, une personne handicapée ait son auxiliaire de vie. Alors, c'est vrai qu'il y a le problème de l'indépendance. Moi aussi. C'est vrai que, si on a sans arrêt une auxiliaire de vie, c'est vrai que ça casse un peu l'indépendance. Mais à côté de ça, s'ils n'ont pas non plus d'auxiliaire de vie, ils ne peuvent pas non plus. Ils vont rester isolés. Il faut qu'ils vivent, il faut qu'ils puissent vivre. Et puis, moralement, ça aide, ça fait du bien. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est que physiquement. Ça aide aussi moralement. Ça fait beaucoup de bien d'avoir un auxiliaire de vie qui puisse... Bon, ce n'est pas des psychiatres. Mais ça peut aider moralement. Oui, tu veux dire que... Ce qu'il faut préciser pour Cynthia, c'est qu'en fin de compte, l'auxiliaire de vie qu'elle a, c'est une étudiante de fac. Oui. Voilà. Qui s'est proposée de l'aider, de l'accompagner. Et justement, on va revenir sur les écoles. Il y a un sujet qu'on vient de souligner, c'est sur la discrimination du handicap à l'école. Il y a une loi qui existe et j'aimerais qu'on écoute ce sujet. Écoutez tout de suite. Juste avant que tu mettes le truc, j'ai Lionel qui me dit le montant provisoire de vestiaire collectif, le vestiaire collectif, il s'élève à 27 562 euros. Il faut continuer. Qui sera ajouté à la somme totale actuelle. Bien sûr, des promesses de don. Donc, continuez, n'hésitez pas à... 36, 37, teletons.fr et continuez la mobilisation. On va revenir sur le sujet d'une loi qui existe par rapport au handicap à l'école. J'aimerais qu'on écoute ce sujet. Alors, Xavier Falaise, de l'AFM, depuis le 11 février 2005, une loi handicap reconnaît à tout enfant porteur justement d'un handicap le droit d'être inscrit en milieu scolaire dans l'école la plus proche de son domicile. Mais c'est quoi la réalité, en fait, entre la loi de 2005 et la réalité de 2012, là, aujourd'hui ? La réalité, c'est un combat que nous menons à l'AFM, aux côtés des malades, puisqu'il faut bien se rappeler que l'argent du téléthon sert aussi à l'aide directe aux malades. Et il y a en France, dans toutes les régions de France, des services régionaux de l'AFM avec des techniciens d'insertion. Et nous, nous battons aux côtés des malades pour faire avancer les choses dans la société. Et donc, nous avons contribué depuis 2005 à ce que cette loi qui a été mise en place, eh bien, elle soit vraiment effective. Et donc, que les décisions qui ont pu être prises par le législateur, eh bien, soient réelles dans la vie quotidienne. Donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'enfants qui sont scolarisés, de plus en plus de jeunes qui peuvent suivre des études. Ils le peuvent parce qu'il y a aussi de l'aide humaine qui est possible. Et c'est des grands progrès dans notre société qu'on a pu mener avec cette loi. Et l'AFM y a donné beaucoup pour qu'on puisse en arriver là. Voilà, donc pour souligner que tous les enfants qui sont handicapés ont droit à la scolarité. C'était juste pour un petit clin d'œil là-dessus. Tu voulais dire quelque chose ? Non, pas spécialement, mais c'est juste que, voilà... De toute façon, tout enfant, quel que soit le... Voilà, qu'il soit valide ou invalide, a droit à... À une scolarité, à l'éducation. Voilà, ils ont le droit d'apprendre des choses. Voilà, c'est pas parce qu'ils sont différents qu'ils n'ont pas droit à apprendre des choses comme tout le monde. Et je suis content que cette loi soit passée en 2005. J'espère surtout que toutes les écoles respectent cette loi. J'aimerais bien que les écoles, surtout, qu'ils respectent ça, mais aussi qu'ils respectent le regard, quoi. C'est-à-dire que la lutte contre les discriminations à l'école, parce que malheureusement, c'est pas encore gagné. Il y en a encore... C'est encore malheureux, c'est triste à dire, surtout dans les... Ou même dans les transports en commun. Alors ça, c'est beaucoup plus dur, dans les transports en commun, parce qu'il y a tous les transports en commun. Est-ce que tous les transports en commun sont... Peut avoir des personnes handicapées dedans ? Ça, c'est une bonne question. Surtout dans le transport scolaire, quoi. Ça, c'est une autre question. C'est faisable. Ça arrive que... Donc, ça a évolué, en contre-temps. Oui, mais je pense qu'à mon avis, déjà, il faut féliciter déjà les... Pour les enfants qui sont en fauteuil roulant et scolarisés, il y a des services... Il y a des... Tu vas y arriver. Il y a des services qui sont adaptés pour... Et qui mettent à disposition des petites navettes exprès pour les emmener. Ça existe, en ville. C'est des taxis, ce qu'on appelle les taxis-navettes. Parce que le problème dans cette histoire, c'est que dans les grandes villes, voilà, c'est facile, mais dans les campagnes, dans les petites villes qui n'ont pas forcément tous les moyens pour tout ça, c'est plus délicat, quoi. En plus, des fois, tu as des enfants handicapés qui doivent se déplacer, je ne sais pas à combien de kilomètres, parce que l'école n'est pas forcément dans la vie où ils sont. Voilà, et c'est pareil, même chose pour le logement. Il faut qu'il y ait des logements adaptés pour les handicapés. Ça aussi, ça demande des sous. C'est énorme. Pour l'école adaptée aux handicapés, il faut des sous. Je parle par rapport au téléthon. Il faut des sous parce qu'il ne faut pas se dire qu'il y a tellement de choses à prendre en compte. Il n'y a pas que la recherche, mais il y a aussi tout ce qui est matériel. Non, il y a tout ce qui est matériel. L'adaptation des handicapés dans la vie courante, dans la société, que ce soit dans les transports en commun, à l'école, dans les logements, dans le travail, bien sûr. Mais partout, 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 c'est le problème. C'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de choses qui sont inégales. Et là, moi, c'est un coup de gueule que je vais passer. On dépense des millions pour des trucs. Tu parles du gouvernement, là, peut-être ? Je parle qui n'en ont pas l'utilité. Si on parle du gouvernement, il y a quand même 60 milliards d'euros qui valent l'éducation nationale. L'éducation nationale, il y a des armées qui dépensent... Si je peux me permettre là-dessus, vite fait, je reste dans le domaine, dans ce cas, de l'école. Dans ce cas, effectivement, ce n'est pas stupide qu'une partie de ces 60 milliards d'euros va à la recherche. Mais non, pas forcément, n'importe quoi, la plus divague. Ça va dans l'adaptation par rapport aux écoles, c'est-à-dire structurées, adaptées à l'école. Dans les écoles, par rapport aux handicapés, mais je parle de toutes les écoles, pas forcément les écoles des grandes villes, mais toutes les écoles, y compris tout ce qui se trouve dans les campagnes. Il ne faut pas croire que... Il ne faut pas se dire... Non, parce que je suis en train de penser... Parce qu'en ville, c'est facile. Moi, je suis en train de penser qu'il y a des handicapés qui sont dans les campagnes, qui ont une mode de vie... Ou dans les alentours des villes... Qui ont une mode de vie beaucoup plus difficile que les villes, que ceux qui sont en ville. J'ai une grosse pensée pour eux qu'il ne faut pas ignorer, qu'il ne faut pas oublier, et qu'il faut se battre justement pour qu'ils aient un mode de vie normal. C'est ça qu'il faut se dire. Que ce soit dans les transports, les villes, les déplacements, les écoles, le travail, bien sûr. Ce serait bien qu'ils aient une vie normale parce que eux, c'est beaucoup plus délicat. Et justement, c'est pour ça qu'il faut donner au Téléthon pour qu'eux aussi aient une vie normale comme tout le monde. C'est ce qu'il fallait souligner. C'est bien dit comme ça ? Bon. Je voulais juste finir par rapport au milieu professionnel. Un dernier petit reportage par rapport aux personnes qui sont de mobilité réduite dans le milieu professionnel. Un dernier reportage et on se retrouve juste après. Xavier Falaise, est-il possible pour une personne à mobilité réduite de suivre un parcours professionnel classique ? Alors, il y a de plus en plus de personnes qui réussissent ces parcours-là. Comme on le disait tout à l'heure, les progrès, l'avancée grâce à la loi et un petit peu le changement de perception de nos concitoyens font que de plus en plus de gens arrivent à mener une vie presque ordinaire et à s'intégrer professionnellement aussi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, ça reste quelque chose de compliqué, de difficile et il faut pouvoir parfois faire valoir ses droits, se défendre, mener un combat là aussi. Il y a le combat contre la maladie et puis il y a le combat contre les difficultés de tous les jours qui sont inhérents à la société. C'est ce qu'on vient de souligner, justement. C'est-à-dire les difficultés liées à la société, c'est exactement ce qu'il faut se dire parce que c'est ça quoi. Pas forcément, parce qu'il n'y a pas que le regard des autres qu'il faut affronter, il y a tellement de choses à affronter le regard des employeurs automatiquement. Pas forcément le regard. Non, mais voilà, c'est oui, parce que quand une personne handicapée va entrer dans la vie active ou en milieu scolaire, le problème, c'est qu'il faut qu'il fasse attention à ce que tout soit adapté pour lui, qu'il y ait des rampes de poser devant les lycées, devant les établissements. Et puis les ascenseurs, les ascenseurs pour ceux qui ont des étages, mon Dieu, ça c'est obligatoire, et puis pas un ascenseur pour deux places, un ascenseur quand même bien adapté pour que les handicapés puissent accéder aux ascenseurs. Voilà, j'en ai connu aussi de ça aussi, malheureusement. De toute façon, toutes les écoles doivent, à mon sens, si on doit parler des écoles, parce que là, normalement, on doit parler du sujet professionnel, ça n'a rien à voir. Les écoles, pour moi, doivent avoir, toutes les écoles doivent avoir l'obligation d'adapter leurs écoles aux handicapés, et pour moi, ça devrait être une obligation. Et c'est pareil pour les milieux professionnels, ils devraient adapter aussi. Mais voilà, pour revenir sur le sujet professionnel, donc mobilité réduite, pour les mobilités réduites, je veux dire une chose, comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on est différent qu'ils ne peuvent pas être capables de travailler, ce n'est pas parce que si, parce que là, non, il ne faut pas, c'est comme toute forme de discrimination au milieu du travail, donc non. Et puis, je ne sais pas comment expliquer, il peut, je bafouille, parce que c'est tellement un sujet, c'est des sujets tellement délicats et tellement, voilà, ça touche beaucoup. Et ça nous tient à cœur aussi de faire cette émission spéciale. On essaye de faire du mieux qu'on peut, on va faire tout ce qu'on peut, que, voilà, ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on ne peut pas avoir droit à vivre normalement. Moi, je ne veux pas, personnellement, ça c'est un but personnel, moi le but de tout ça, c'est pas, voilà, la recherche, c'est bien, je suis d'accord, la recherche, faire reculer la maladie, c'est bien. Mais il y a aussi un autre facteur important à côté, c'est que, pour moi, chaque personne handicapée, quel que soit le handicap, de toute façon, toute forme de handicap, ça c'est le but, et une vie normale. Ça c'est, ça pour moi, c'est une, c'est parce que, parce que, parce que franchement, pour la recherche, c'est normal, c'est quand même prioritaire, il faut vaincre les maladies, c'est quand même, c'est quand même, de toute façon, le slogan de cette année, oser vaincre les maladies, il faut vaincre. Il faut même, moi je dirais même pas oser vaincre, il faut vaincre. Voilà, c'est même pas oser, il faut, il faut y aller quoi, oser, moi je dirais clairement, il faut, il faut vaincre les maladies, ça c'est le premier point. Mais, en attendant que, que ces maladies se guérissent, il faut qu'à côté, c'est, toutes ces personnes handicapées, et une vie normale, que ce soit logement, travail, santé bien sûr, la santé qui est la première chose, en tête, à souligner. Et, et puis voilà, il y a une autre chose, il y a une autre chose, qu'on se bataille aussi, qu'on aimerait souligner, et moi je trouve ça scandaleux, j'aimerais que les personnes handicapées, aient droit à la CMU, parce que franchement, c'est vraiment écœurant, que les personnes handicapées, qui sont les premières pour moi, concernées par la santé, n'aient pas la CMU. Il faut quand même souligner, que les personnes handicapées, payent une mutuelle, alors qu'à côté, leur première préoccupation, c'est la santé, les faire payer une mutuelle, et tout ça, je trouve ça scandaleux. Donc, personnellement, j'espère, et je souhaite, et c'est un message que je lance, j'aimerais à tout prix, que les handicapés, aient droit à la CMU, moi je trouve que ça serait vraiment, la moindre des choses, et la moindre des, parce que franchement, dire que la CMU, le plafond est à 620, je ne sais pas combien, effectivement, l'allocation handicapée, c'est 750 euros aujourd'hui, mais il ne faut pas croire, que 750 euros, on vit normalement, parce que, le seuil de pauvreté, le seuil de pauvreté, c'est un peu plus de 900 euros, donc déjà d'une premièrement, deuxième, l'âge, il ne faut pas croire, ce n'est pas parce qu'on touche 750 euros, parce que je parle de 705 euros, pour ceux qui touchent, pour ceux qui ont entre 50 et 75%, qui sont incapables de travailler, parce que c'est un facteur important, mais je trouve ça scandaleux, que les personnes handicapées, n'aient pas droit à la CMU, moi je trouve ça vraiment, ce n'est pas normal, et là-dessus, c'est quelque chose, qu'on se bataille, que j'espère qu'un jour, peut-être qu'on écrira au gouvernement, s'il le faut, c'est une bataille, qu'on va s'engager, et qu'on va s'y mettre. Mais s'il y a d'autres personnes, qui veulent aussi, comme des associations ? Si pour moi, le gouvernement devrait faire un geste, c'est ça, c'est ça, au moins ce geste-là, parce que c'est bien de dire, d'attendre le Téléthon, oui, on va faire ci, oui, on va lutter, oui, mais d'abord, donner la possibilité aux handicapés de pouvoir se soigner, normalement et gratuitement, parce que franchement, donner la CMU, uniquement à ceux qui touchent le RSA, je trouve ça vraiment pathétique, et en plus, il y en a qui en profitent, malheureusement. Juste ça, c'était un truc au passage à dire. Ça, c'était, c'est quelque chose qu'il fallait souligner, qui était important à dire, et c'est dommage, que c'est bien de mettre tout ça sur le Téléthon, mais le Téléthon, voilà, ce n'est pas eux non plus qui vont tout faire, et tout ça, mais j'aimerais bien que le gouvernement aussi fasse un geste par rapport à ça. Ça, c'était à souligner. Si quelqu'un veut d'ailleurs faire un petit coup de gueule, soit un petit coup de gueule, soit un petit message à passer, le téléphone est toujours en marche, 05 56, vas-y. 05 56 95 71 26. Je rappelle qu'on est là jusqu'à 22 heures, donc le téléphone est en ligne, s'il y a quelqu'un qui veut nous faire un petit témoignage là-dessus, n'hésitez pas. Moi, je vais juste préciser un truc, c'est vrai qu'on voit qu'il y a, voilà, c'est qu'au niveau accessibilité, c'est vrai que... Et puis, les gens, quand ils croisent des personnes en fauteuil roulant, roulant, excusez-moi, c'est émotion, je suis... Fatigué aussi en même temps, parce qu'on a une belle journée aussi. Et le problème, c'est qu'ils ne les laissent pas passer, ils ne les laissent pas prioritaires. Or, dans les transports publics, c'est qu'ils sont, ou même, hors transports publics, que ce soit partout, les fauteuils, les personnes handicapées sont prioritaires. Il ne faut pas oublier qu'il y a des handicaps qui ne se voient pas. Voilà, ce n'est pas parce qu'ils sont en fauteuil roulant qui sont forcément... Ah, mais il y en a même qui ne sont pas forcément en fauteuil roulant et qui ont un handicap qui ne se voit pas et qui est très grave. et c'est pour ça qu'il y en a qui regardent des gens bizarrement tout ça. Oh, qu'est-ce qu'il a lui ? Oh, c'est bizarre, il marche bizarrement. Mais au lieu de se moquer, pourquoi ils ne viennent pas vers la personne pour poser des questions mais qu'est-ce qui vous arrive ? Est-ce qu'il y a un problème ? Tout ça. Au lieu de se moquer, tout ça, c'est ce qui s'est passé, je dis franchement, je ne suis pas du tout dans la catégorie myopathie, mais c'est un exemple. Ce midi, on a été dans une manif, on me regarde bizarrement parce que j'ai des problèmes d'équilibre, j'ai des problèmes de ne pas remarcher droit. Et alors, au lieu de se moquer, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas venir ? Au lieu de venir te voir, Ils ne peuvent pas venir dire qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce que c'est un simple renseignement au lieu de se moquer et en plus, ça peut arriver de jour le lendemain. C'est comme les maladies rares. Cette fois, je reviens sur les maladies rares, les myopathies. Il faut arrêter de se dire ça ne m'arrivera pas. Non, c'est faux, c'est faux, ça peut vous arriver. Vous pouvez très bien avoir un enfant. Toute maladie, ça peut arriver à tout le monde. Alors, faites gaffe à ce qui est... Demain, vous êtes en couple, vous attendez un enfant et vous apprenez que votre enfant est handicapé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous allez dire ça ne m'arrivera pas, ça ne m'arrivera pas ? Ben si. Ben si. Le problème, c'est que ce n'est pas parce que ça peut ça ne peut pas vous arriver. Ça peut vous arriver, mais ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que forcément, vous pouvez avoir une maladie. Or, ça ne se voit pas forcément et c'est comme ça qu'on en souffre. Allo ? Ça va Gégé ? Il y a un sujet que tu m'as évoqué au téléphone en ligne au sujet des médicaments. Explique-moi ce que tu m'as dit. Explique-moi. Ben voilà, c'est clair. C'est qu'en étant 100% remboursé, je paye quand même 50 centimes sur chaque boîte de médicaments. De ma peau. Il faut préciser deux choses. C'est vrai que tu n'es pas atteinte d'omniopathie ou de maladies rares comme on salue dans le Téléthon. Mais j'en ai une. Mais tu es quand même concerné par le handicap et tu soulignes ce problème-là. Non, je disais que ça ne me handicap pas. Oui, mais tu es quand même victime d'un handicap pour être honnête. Voilà. Donc, le problème que tu soulignes, c'est que même les médicaments, on les paye. Voilà. Et tu trouves, donc, c'est scandaleux que les personnes handicapées payent des médicaments ? Voilà. Et en plus, j'ai une mutuelle qui ne me rembourse rien. Je paye entre 50 et 60 euros, je ne m'en souviens pas. Et elle ne rembourse rien. Le médecin, elle ne rembourse que sur 23 euros. Alors que le médecin se déplace. Parce que, bon, moi, je m'en ai déplacé. Alors, c'est pire. C'est-à-dire qu'on paye une mutuelle mais qu'il ne rembourse pas les médicaments. C'est fort quand même. Voilà. C'est bien, ça. Ni les médicaments, ni la visite du docteur. Donc, ça veut dire... Par contre, tu vas à l'hôpital et tu es à 100%. Alors, soulignons. D'une part, les handicapés n'ont pas droit à la CMU alors que c'est quand même la première chose qu'ils en ont bien besoin. Deuxième chose, les médicaments qu'ils en ont grandement besoin, ils les payent. C'est quand même encore plus scandaleux. Je ne sais pas combien ils doivent payer de leur poche. 30 centimes. Par médicaments, tu veux dire ? Oui, par boîte. Oui, par boîte de médicaments. Parce que des fois, ils te mettent 2 ou 3 boîtes, c'est 50 centimes la boîte. D'accord, j'ai compris. Est-ce que les médecins, il y a des forfaits de médecins à payer non plus ? Non ? Non. Il y a les forfaits médecins avec la nouvelle loi qui est passée. Est-ce qu'on paye aussi 1 ou 2 euros aux médecins ? Non ? Tu ne sais pas ? Non. Tu payes zéro. D'habitude, elles passent là-dessus. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai été voir en oculiste. À chaque fois que j'y vais, il augmente de 10 euros. Et je ne suis remboursé que sur 40 euros. La dernière fois, j'en étais à 65. Attends, tu t'es remboursé combien sur 40 euros ? Tu as dit 10 euros. C'est ce que tu as dit ? Non, il monte. Chaque fois qu'elle y va, il augmente son tarif de 10 euros. Ah oui, d'accord. Je n'avais pas compris ça. Comme c'est un truc avec honoraires libres, et moi, je ne suis remboursé que 40 euros. Sur la dernière fois, 65 euros. Donc, tu payes de ta poche 25 euros. J'ai Lyonnais... Plus, il m'a donné des médicaments, des trucs pour mes yeux. J'ai payé 50 centimes par boîte. Ils ne me sont pas remboursés. Et tu trouves donc... Sans compter que la mutuelle, elle ne rembourse pas non plus. Et qu'est-ce que tu veux dire là-dessus ? Oui, il y a Lyonnais qui parle en même temps sur le chat, peut-être ? Oui, voilà. J'ai Lyonnais qui lui dit... Lui, il dit c'est du nom de payer ses médicaments. Mais lui, il est obligé de faire l'avance chez son médecin. Et après, c'est sa mutuelle qui leur rembourse. Ah, mais non, c'est ça. C'est ça. Même en ayant une mutuelle, je suis obligé... Oui, t'avances les prix. Là, on est obligé de payer le docteur que tu as de l'argent ou pas. C'est obligé de le payer pour qu'il puisse te donner parce que sinon, ils ne te donnent pas le truc médical. Voilà, ils te donnent aussi pour prendre les médicaments, c'est tout. Rappelons que, en plus, les mutuelles ne remboursent pas tout. Ils ne remboursent pas tous les trucs ? Non, apparemment, non. Par exemple, il faut te donner... Apparemment, moi, tout ce qui est tout bim, un spécialiste et tout, il ne rembourse rien du tout. C'est ça. Pour eux, c'est 23 euros, ce n'est pas plus. Et... Alors, imaginez... Oui, par contre, lui, il est... Alors, si toi, de ton côté, tu fais ça, je ne préfère même pas imaginer ceux qui sont victimes de myopathie, des maladies rares, qu'est-ce qu'ils doivent payer aussi ? Lui, par contre, il est remboursé par le docteur de l'avance de chez le docteur intégralement. Oh là là ! D'accord. Oui, mais oui, c'est pris en charge. Lui, il est remboursé intégralement. Les psychiatres, par contre, ce n'est pas pris en charge intégralement. Moi, personnellement, il y a un truc de six séances pour les psychiatres. Les psychiatres, il faut une ALD pour ça, pour une infection longue durée. Alors, c'est bien les infections longue durée, c'est vrai que ça existe, mais tout le monde ne l'a pas. Par exemple, est-ce que toi, tu as une ALD pour tes yeux, Gégé ? Ah ben là, la dernière fois, je suis allée à l'oculiste et comme là, j'avais besoin de faire un contrôle, je suis carrément allée à l'hôpital et je n'ai rien payé du tout. Voilà, mais ça, c'est la mutuelle qui prend pour les hospitalisations. Voilà. C'est pour ça. Parce que j'ai vu que la mutuelle, elle prenait l'hôpital, mais je vais aller à l'hôpital. Toutefois, il a fallu perdre une journée. Néanmoins, ça revient sur le débat quand même là-dessus, que les handicapés n'ont pas droit à la CMU. Moi, je trouve ça vraiment scandaleux. Je trouve que les handicapés en ont plus besoin que ceux qui touchent le RSA. Donc, franchement... Non, je pense qu'à mon avis que si vraiment comme il y a beaucoup de monde qui se bat pour l'égalité, pour l'égalité, le problème, il est là, c'est qu'au niveau... Le problème, il est là, c'est qu'il n'y a pas d'égalité. Et le système a fait que ne fait pas pour changer, il ne fait pas pour évoluer le problème. Et c'est vrai que même, c'est que si une personne au RSA a le droit d'avoir la CMU, je ne comprends pas moi pourquoi comme Lionel dit, il faudrait que toute personne doit pouvoir bénéficier de la CMU. toute personne, peut-être pas. toute personne, peut-être pas. Parce que Frédéric, lui, qui se touche, je ne sais pas, on va le dire, 450 euros par mois, il n'a pas droit à la CMU. Normalement, ce n'est pas normal parce que le plafond est à 600 euros, à moins que l'année dernière, il a touché plus. Après, ça dépend si le travail et qu'il le déclare. La CMU, c'est par rapport aux 12 derniers mois de revenus. Oui, il n'a pas travaillé du tout. Dans l'année, il n'a pas travaillé. Non. Il y a tout cette année qu'il a fait les vendanges et qu'il a travaillé le tout la suite. Ce n'est pas le fait aussi qu'il vit chez toi ? Non, je ne sais pas. Vous savez, tous ces problèmes administratifs, vous savez que ça aussi, c'est un truc vraiment pénible, des problèmes administratifs. Oui, quand on vit, on coupe et machin, et s'il est là. Bref, je ne vais pas débattre là-dessus, ce n'est pas le sujet. Mais bon, je disais qu'on dépasse de 10 euros. Pour la hache, tu veux dire ? On dépasse de plus que ça. Non, non, non. On dépasse de 10 euros. Non, on dépasse de plus que ça, maintenant, parce que ça a augmenté entre-temps, la location. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, d'autant plus que le mince, comment on appelle ça ? Le mince, on en a parlé tout à l'heure, les 900 et quelques euros. C'est le plafond. Non, plafond pour la misère. Le seuil de pauvreté, j'ai hérifié. voilà, le seuil de pauvreté, il est à 900. Il est à 900 et quelques euros. Or, et la hache, c'est en dessous. Et oui. Mais pour la sécu, normalement, voilà, le problème, il est, je ne sais pas comment il se base là-dessus, mais il devrait faire ou même, ou même une carte, une carte, ça devrait être une carte. Une carte comment, tu veux dire ? C'est une carte, c'est une carte, c'est la sécurité sociale qui devrait délivrer une carte spéciale pour un handicapé avec la mutuelle dessus. Mais ça existe, la sécurité sociale, la sécurité sociale prend en charge aussi les personnes handicapées. Oui. Mais là, c'est pas pareil, il y a soit la hache avec la CAF, soit la sécurité sociale qui prend en charge aussi. Donc ça, c'est un peu compliqué, je ne vais pas donner des termes techniques. Mais bon, ça devrait être totalement remboursé pour eux. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut à tout prix que les personnes malades, je parle invalides, cette fois je ne parle pas des maladies, des petites maladies qu'on connaît, la grippe tomassain, non, les personnes invalides aient droit à 100% intégral au niveau de la santé. C'est ça en fait le but, pas forcément la CMU, on parle de CMU parce que c'est le 100% qu'on connaît le plus, mais qu'ils aient droit à 100% dans tout, on voit les psychiatres par rapport à l'hôpital, et le matériel. Voilà, moi je trouve ça, je crois que c'est la moindre des choses. Parce qu'il n'y a pas que ça en tant qu'handicapé et en tant que difficulté à faire mon ménage, comme j'étais voir l'assistance sociale pour autre chose, je vais demander une aide ménagère. Oui. Et bien avec ce que je gagne, je dois payer 17,45 euros de l'heure. Alors je te rappelle qu'il y a un moyen avec la MDPH. Oui, mais pas ici, ici il n'y a aucun moyen. Oui, parce que toi tu habites, voilà, tu es un exemple en plus parfait, c'est que toi tu es dans la vaste campagne bien lointain et que tu n'as pas les mêmes moyens que dans les grandes villes. Tout ça, en plus, pourquoi ? Périgueux refuse que de te... Parce qu'il faut se renseigner. Non, je ne sais pas qu'il refuse. Il veut bien me donner 4 heures par semaine, mais il faut que je paye 17,45 euros de l'heure. Oui, mais il y a un moyen... En gradient, c'est peu. Mais comptez, ça fait 280 euros. Mais dans les dossiers de l'EH. Alors que tous les mois, une fois que j'ai tout payé, il m'en reste tout juste le motif pour vivre. Alors où est-ce que je veux les trouver ? Gégé, il y a dans le dossier MDPH, il y a un moyen, il y a un dossier qui est stipulé, on dit, quand on s'y a besoin d'aide pour les ménages, tu peux demander de l'aide à la MDPH. En fait, avec la MDPH, c'est eux qui payent après les auxiliaires de vie. C'est ça en fait le but ? Ah, oui, oui, oui. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, oui, mais il faut que vous payez 17,45 euros de l'heure. Ah non, ça c'est faux. Alors ça, je ne sais pas. Si la MDPH prend en charge, bien sûr, s'il te donne l'accord, il faut que tu fasses un dossier à la MDPH, il te donne l'accord. Si jamais, et ce n'est pas le cas, s'il refuse, effectivement, tu payes. Sinon, c'est la MDPH qui prend en charge le... Oui, mais avec... Par contre, tu as dit combien ? 17,45 euros de l'heure ? Oui. De l'heure ? Ah oui, quand même. De l'heure ? Ah oui, quand même. Il y en a qui ne s'en privent pas, quand même, 17 euros de l'heure. Alors que le... Je rappelle combien le SMIC ? 9 euros de l'heure, je crois. Mais on ne se prive pas. Il est passé à 9... 9,80... Parce que ça, c'est la partie qu'ils repaient. Pas moins de 10 euros. Ah, c'est bien. Parce qu'eux, ils payent notre partie. Parce qu'on ose demander... On ose demander le double du SMIC à une personne handicapée qui n'a pas beaucoup de moyens de payer. Assez fortiche, quand même. Ah, bravo. Ah, bien, moi, si je retire, vous voyez tout ça, les 280 euros, parce que j'ai compté, j'ai fait un compte-rends, il me manquerait... Alors, je ne pourrais plus manger. Oui, forcément. Je ne pourrais plus aller voir le docteur, plus personne. Forcément. Et en plus, il me manquerait de l'argent. Ah, ben oui. Oui, parce que tu peux... Ce n'est pas avec les 700 et quelques euros que tu vas vivre au moins et que tu vas arriver à te nourrir en force de payer tout ça. Ce n'est pas possible. C'est forcément. C'est ce qu'on a beau expliquer, il y en a qui s'imaginent qu'avec ce qu'on a, là, aujourd'hui, c'est 700 pratiquement 60 euros. Non, c'est plus que ça. Maintenant, ça a augmenté depuis octobre. 700, 700, 700 ? 74, non, je crois, maintenant. Oui, ce n'est pas le moins. Tout comme ça. Non, 75. C'est ça. Et il y en a qui s'imaginent qu'avec ça, on vit bien. Non, mais ce n'est pas vrai. On n'est pas riche parce qu'à côté, il faut se nourrir, il faut payer le loyer, il faut payer comme tout le monde, le gaz, l'électricité, tout ça. Il faut s'imaginer qu'on vit comme tout le monde. Mais à côté, il faut aussi penser qu'à côté, on a peut-être une mutuelle, mais il faut payer la mutuelle. Il faut payer toutes les charges à côté. La mutuelle, ce n'est pas donné. C'est 300 euros l'année, quand même, la mutuelle santé. Même s'il y a des aides, parfois, de la sécurité sociale qui peuvent aider, parfois, c'est quand même beaucoup. Il faut quand même dépenser, dépenser au moins tous les trois mois des sous et des sous. Les assurances aussi, on paye tout ça. Il ne faut pas le croire. Et à la fin du mois, pour manger, bon courage. C'est ce qu'il faut se dire. La location adulte handicapé est de 776 euros par mois. Voilà. Et par contre... Si toi, tu as du mal, imagine les personnes qui vivent avec des maladies rares. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reste dans le téléthon. Et dans le téléthon, on milite par rapport aux maladies rares. Imagine, si toi, tu vis comme ça, ce que vivent les personnes qui vivent avec des maladies rares. T'imagines la situation. Ce qui attend, c'est qu'il y a des maladies, moi j'ai entendu dire, qui sont rares, mais qui ne sont même pas reconnues encore par la SICU. Non, voilà, c'est ça. Forcément, oui. Il y en a qu'on découvre tous les jours des maladies rares, et c'est ça le problème. Ah d'accord. Mais il faut que ce soit reconnu, il faut que ce soit reconnu par l'OMS. Donc c'est pour ça. Tout simplement. Il faut que les maladies soient reconnues par l'Organisation Mondiale de la Santé. C'est pour ça. Yonel qui disait, pour lui, lui, il dit que les personnes handicapées, ils devraient automatiquement avoir la CMU. De toute façon, pour moi, nous, personnellement, on va se batailler pour que les handicapés aient droit à la CMU. Ah oui, mais c'est clair. Il y a beaucoup d'associations qui sont en faveur... Je répète que nous, on fait partie d'une association, on est une association, et qu'on est une association qui milite pour l'égalité des droits et contre les discriminations, et que de toute façon, on va mener un combat sur ça, que les handicapés aient droit à la CMU. Si ce n'est pas la CMU, quoi qu'il en soit, à 100% intégral. De toute façon, on se battra là-dessus, parce que c'est inadmissible de toute façon. Parce que vu toutes les charges qu'il y a par derrière, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il y a des charges derrière. Quand tu as payé ton loyer, ton assurance, ton machin, ton truc, il te reste combien pour vivre ? Très peu. Pour une personne. Pour une personne. J'ai question pour toi. Tu as 776 euros. Si tu oublies, par exemple, les ressources de ton fils, tu vis avec combien ? Est-ce que tu arrives à vivre ? Non. Ben non. Impossible. Ben, ce n'est pas possible, non. Voilà. Et en plus, je n'ai pas envie de... C'est personnel, mais il y en a certains qui arrivent jusqu'au point de demander des crédits. Oui, mais moi, je n'en ai pas. Non, mais je ne dis pas forcément pour toi. Il y en a qui sont obligés de faire des crédits tellement qu'il y en a qui vivent mal. Oui, voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté, on doit payer tout ce qui est santé. Ce n'est pas donné. Toutes les aides ménagères, tous les auxiliaires de vie, il ne faut pas croire que ce n'est pas donné non plus. Sauf si la MDPH aide financièrement et aide... Voilà. Ah, mais je pense qu'à mon avis, la MDPH, c'est pour les auxiliaires de vie qui sont envoyés. mais je pense qu'à mon avis, ils doivent prendre en charge les auxiliaires de vie. Oui, si c'est reconnu. Si c'est reconnu. Si le dossier est accepté, il ne faut pas l'oublier. Je ne me rappelle plus du dossier exactement comment ça se passe à l'intérieur. Je l'avais en tête, je ne l'ai plus. Mais il y a effectivement un secteur pour demander de l'aide par rapport au ménage, par rapport aux réactionnaires de vie, même le logement d'ailleurs. Mais qu'est-ce que tu veux demander ici ? De l'aide. Oui, mais où je suis ? Tu peux préparer tes draps de l'huile parce que tu vas plutôt pleurer que d'avoir de l'aide. J'adore comment je me fais agresser en print-time. C'est super. Qu'est-ce que je voulais te dire ? Oui, justement, parce que toi, tu es dans une situation qu'on a évoquée tout à l'heure, tu es dans la vaste campagne. Et justement, c'est pire. C'est-à-dire que tu es dans la situation où les handicapés vivent encore plus difficilement pour ceux qui sont dans des villes trop perdues, comme on va dire vulgairement, dans des trous perdus. Et comment on vit dans les trous perdus ? Il n'y a rien. Tu es encore plus isolé qu'autre chose et tu n'as rien. Puis tu n'as personne des entourages. Et puis, je ne préfère même pas parler pour ceux qui n'ont pas d'entourage. Moi, je n'en ai pas là. Et tu n'as pas droit à une auxiliaire de vie ? Non. Ah si ? Mais il faut que tu payes. Moi, il faut que tu la payes. Non, mais ça, ce n'est pas normal. Je ne trouve pas ça normal. Il couvre l'argent, je ne peux. Forcément, mais sauf qu'on n'a pas assez d'argent pour payer. Oui. Par contre, le Nen m'a dit il y a 5 minutes que le compteur n'avait pas bougé et que les promesses de don ne bougeaient pas. Eh bien, on attendra 21h au prime time qui nous disent dès qu'il sera 21h à 21h savoir s'il a bougé ou pas. Voilà. On fera la comparaison avec l'année dernière. L'année dernière, c'était 55 millions à 21h. On va voir ce que ça va donner. D'accord. Alors, toi, j'ai juste une dernière question après je te laisse parce que je sais que tu es fatigué. Quels seront pour toi tes arguments pour donner au Téléthon ? Qu'est-ce que tu leur dis aux gens pour donner au Téléthon ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour donner au Téléthon ? Quels sont tes arguments pour toi ? Eh bien, il faut beaucoup donner pour ceux qui ont des maladies rares. Parce que, vraiment, moi, je ne suis pas tout à fait dans leur cas mais au cas opposé. Et je peux dire que, vu ce que je vis, ils doivent en avoir énormément besoin. D'accord. Est-ce que tu connais, tu te rappelles des chiffres, tu connais le numéro de téléphone qu'il faut faire ? Oui, 36, 37. C'est bien. C'est bien, Gégé. Écoute, Gégé, je vais te laisser te reposer. Je te remercie et puis on se dit dans 15 jours. À demain. Oui, à demain dans Exxoncric. À demain dans Exxoncric. Exact, à demain dans Exxoncric qu'on fera le bilan du Téléthon. 16h-19h pour demain. 16h-19, exactement. D'accord, ok. Eh bien, je te dis bisous et bonne soirée. Bisous et puis merci encore de nous écouter. Bye bye, bisous, Gégé. Allez, au revoir. Bye. Pauvre Gégé, elle est fatiguée. Je ne voulais pas prendre plus de temps que ça. Voilà, Gégé, t'as Lionel qui vient de te dire à demain. Si vous voulez, bien. Je voudrais justement rappeler par rapport aux dons que grâce à ces dons qu'il y a des avancées et des recherches au bénéfice de tous. Alors, plusieurs points. Il y a des progrès scientifiques pour les maladies rares qui stimulent la recherche pour des maladies fréquentes. Il y a trois exemples qui illustrent comment vos dons construisent la médecine de demain. Alors, je vais vous donner ces exemples. La recherche sur la progéria. Donc, c'est un espoir pour lutter contre les maladies liées au vieillissement mais aussi réduire les effets secondaires des trithérapies. La progéria touche les enfants et provoque un vieillissement accéléré. Leur espérance de vie ne dépasse pas 20 ans. Quand même, il faut quand même souligner. Et avec le soutien de l'AFM, une équipe française a identifié en 2003 le gène responsable de cette maladie et lancé dès 2008 un essai pour le traitement d'une quinzaine d'enfants venus de toute l'Europe. liée au vieillissement mais aussi pour la réduction des effets secondaires des trithérapies soignant les maladies du sida car ce sont les mêmes mécanismes qui en sont la cause. Deuxième exemple, la recherche sur la rétinite pigmentaire. C'est un espoir pour les maladies oculaires fréquentes. L'AFM soutient depuis plusieurs années le docteur Rowling à Nantes qui a réussi à rendre la vue à des chiens atteints de rétinite pigmentaire grâce à une thérapie génique. Un premier essai démarre en 2011 chez l'homme avec des conséquences à terme pour des cécités plus fréquentes comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge la fameuse DMLA qui touche un million de personnes de plus de 50 ans en France. Troisième exemple, les greffes de cellules souches. C'est un espoir pour le traitement des maladies cardiaques. Le cœur est un muscle il faut quand même le rappeler c'est un muscle et c'est donc un organe particulièrement touché dans les maladies neuromusculaires. Les recherches sur les greffes de cellules souches entreprises dans ce cadre ont abouti à des premiers essais chez des victimes d'infarctus. De la même façon, les innovations sociales initiées et soutenues par l'AFM profitent à toutes les personnes en situation de grande dépendance par exemple les villages répit familles qu'on va mettre un petit reportage dans un instant qui offrent aux malades et à leurs familles la possibilité de souffler un peu. C'est l'un des nouveaux enjeux auxquels l'AFM souhaite apporter des solutions répondre aux besoins de répit exprimés par un nombre croissant de parents et ou conjoints de malades. Les villages répit familles s'adressent aux familles touchées par une maladie neuromusculaire mais aussi par d'autres pathologies générant des handicaps moteurs lourds. Il y a eu quand même des succès récents qu'il faut souligner. Par exemple, une première reconstitution de peau grâce à des cellules souches. En 2009, l'équipe de Marc Peschansky de Istem, financée grâce au don du Téléthon, a réussi le pari de produire un épiderme entier à partir de cellules souches embryonnaires humaines. L'objectif de ça, c'est de pouvoir proposer un jour cette ressource limitée, illimitée de cellules comme alternative thérapeutique, notamment aux grands brûlés et aux patients atteints de maladies génétiques affectant la peau. Deuxième succès récent, il y a une équipe médicale qui a réussi à stopper l'évolution d'une maladie grave du cerveau. En 2009, par exemple, deux jeunes enfants atteints d'une maladie mortelle du cerveau ont été traités avec succès par thérapie génique. Depuis le traitement, la progression de leur maladie a été stoppée et aucun effet secondaire n'a été observé jusqu'ici. C'est l'aboutissement de 16 années de recherche soutenue par l'AFM grâce au don du Téléthon. Troisième succès, il y a eu un premier succès de thérapie génique pour une maladie du sang. En 2010, il y a eu un malade atteint de pathologie sévère du sang dont on parle de bêta thalassemie qui a retrouvé une vie normale sans recours à des transfusions sanguines mensuelles grâce à une thérapie génique. Il y a eu aussi des succès durables, ça c'est une bonne nouvelle. Par exemple, il y a eu les premières cartes de génome humain. Ça a été depuis 1992 grâce au Généthon qui est le laboratoire financé par des dons du Téléthon qui vole la vedette aux Américains en publiant les premières cartes du génome humain. Ces travaux ont été remis gratuitement à la disposition de la communauté scientifique et accéléreront considérablement le décryptage global du génome humain. Au passage, il y a eu quand même plus de 15 années de vie gagnée pour les malades. Je vais expliquer pour ça parce qu'en 25 ans, l'espérance et la qualité de vie des malades ont fait un bon. En moyenne, les personnes atteintes de myopathie de Duchesne, d'ailleurs, tu as rencontré un enfant tout à l'heure au Hayan, par exemple, ont gagné 15 ans de vie. C'est une bonne nouvelle. C'est une belle avancée comme quoi, vous voyez, vos dons servent à quelque chose. Ça fait en plus reculer la maladie, ça fait gagner de l'espérance de vie. Donc, continuez à donner, 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 vous sauverez des vies des enfants. Pensez à ces enfants qui meurent très tôt, qui n'ont pas demandé ça et qui méritent de vivre comme tout le monde et aussi longtemps que tout le monde, aussi longtemps qu'on peut jusqu'au vieillissement. Au passage, le Téléthon représente la majeure partie des ressources de l'AFM parce que ces dons du Téléthon ont permis à l'AFM de financer ses différentes pistes thérapeutiques. Les unes font appel à la pharmacologie classique et les autres sont très innovantes. Utiliser un gène sain comme médicament, intervenir directement sur le gène pour le réparer et reconstruire des organes lésés grâce à des cellules souches. Au cours des dernières années, ces stratégies thérapeutiques ont démontré leur efficacité chez des animaux atteints de maladies rares et pour des premières maladies chez l'homme. Aujourd'hui, 36 essais cliniques sont en cours ou en préparation grâce à notre soutien ou tous à travers le Téléthon. Donc, il faut pour ça donner, 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 36-37, je le répète, et Téléthon.fr, les dons en ligne par Internet. Si vous avez une carte bancaire, n'hésitez pas. Je répète que les dons en ligne sont sécurisées, vous ne risquez rien. Vous pouvez avoir des reçus si vous voulez pour vos impôts l'année prochaine. Voilà, 66% déductibles de vos impôts. Si vous avez un doute, n'hésitez pas. Il y a une ligne d'ailleurs par rapport à ça, il y a un 08, je ne l'ai pas, sur moi je vous le donnerai plus tard s'il le faut. Je l'ai cité hier, bon, ce n'est pas grave. Il y a une ligne pour les donateurs. Voilà, pour ceux qui ont un doute, n'hésitez pas à appeler cette ligne. Vous le trouverez de toute façon dans le site www.téléthon.fr Voilà, toutes les informations sont marquées sur le site. Voilà, n'hésitez pas à y aller. Alors, j'ai parlé du répit, j'aimerais qu'on écoute le reportage. 5 millions de Français aident chaque jour un proche en situation de dépendance. Ce sont des aidants familiaux non professionnels. Grâce à leur soutien, ils permettent le maintien à domicile de leurs conjoints, parents ou enfants. Attends, maman, tu peux reculer mon bras gauche, s'il te plaît, il est trop haut maintenant. Les aidants familiaux se dévouent sans relâche au bien-être de leurs proches dépendants. Avec un risque, s'oublier eux-mêmes. Pour éviter des situations de burn-out, un nouveau modèle vient d'être mis en place, le village répit famille. Ce concept original réunit sur un même lieu un village touristique et un centre médico-social. Ici, l'aidant familial est au cœur des attentions. Il peut s'évader sans se préoccuper des tâches quotidiennes. mais aussi bénéficier de soins à la carte, séances de kiné ou soutien psychologique. Qu'on soit dans une situation de handicap ou qu'on soit dans une situation d'âge, qu'on soit concerné par une maladie d'Alzheimer ou une maladie de Parkinson, on sait que là, on tient peut-être un modèle qui peut être utile à tous. Allez, on fonce ! Yeah ! Voilà, donc un petit reportage sur le répic. C'est un village famille qui se trouve arrangé, je le répète. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui se sont... Apparemment, il y en aura un autre qui va être créé l'année prochaine. On en parlera l'année prochaine si on refait le telton, bien sûr. Et on le refera si nécessaire. Voilà. Une chose par rapport à ça, je ne sais pas pour faire un petit peu de critique ou de polémique là-dessus, pour ceux qui ont envie de regarder Miss France, s'il vous plaît, il y a mieux que ça parce qu'il y a Miss France. Alors déjà, d'une, ça m'énerve que Miss France soit en même temps que le telton, d'un jardin, ça me gave. Justement, parlant de Transgénique, je voudrais vous citer un de leurs textes qui, pour moi, m'a beaucoup touché. Je n'ai pas réussi à l'avoir. Je ne peux pas vous le proposer en audio. Malheureusement, je n'ai pas trouvé. Mais par contre, le texte, je voudrais vous le partager parce que j'ai beaucoup qui concernent la myopathie, justement. Voilà le texte. Le titre s'appelle Ma tendre ennemi. Voilà le texte qui dit « Oh, myopathie, quand tu nous tiens, tu ne nous lâches plus jusqu'à la fin. Mes vivres vieux est un mensonge. Sale maladie quand tu nous ronges. Insidieusement et sans fracas, tu mènes ma vie jusqu'au trépas. » Déjà, dès ma plus tendre enfance à cheval, je voulais monter. Mais fracassant mes espérances, ton offensive a commencé. « Oh, myopathie, quand tu nous tiens, oh, myopathie, tu ne nous lâches plus jusqu'à la fin. Les copains meurent un par un. Oh, myopathie, et oui, voilà notre destin. Mais quand donc, cesseras-tu ? » « Oh, myopathie, j'ai un petit souci, un petit décalage, c'est pas grave. Oh, myopathie, attendez, je vais y arriver, c'est normal. Le petit problème informatique. Ça arrive. Ça arrive. Alors... Juste le temps. Oui, vas-y. Juste le temps que tu règles ton petit souci. Je souhaite féliciter les six auditeurs qui nous écoutent actuellement. Super, magnifique, ça fait bien de dire. Non, mais voilà, au moins, les auditeurs qui nous écoutent, au moins, ça prouve qu'ils sont là pour... Merci pour leur soutien, en tout cas. Voilà. Alors, « Oh, myopathie, et oui, voilà notre destin, mais quand donc, cesseras-tu ? Oh, myopathie, de fortifier ce qui nous tue. Des enfants, je voulais avoir, mais dépendants, tu m'as rendu, brisant ainsi tous mes espoirs. Être papa, je n'y crois plus. C'est beau, ces rêves et tous ces songes. Oh, myopathie, sale maladie quand tu nous ronges, ma tendre ennemie, tu ne nous lâches plus jusqu'à la fin. Oh, myopathie, oh, myopathie, quand tu nous tiens, ma tendre ennemie, mais surtout, ne te presse pas. Oh, myopathie, laisse-nous du temps pour le combat, ma tendre ennemie. C'est grâce à toi que j'ai appris qu'il ne faut pas baisser les bras. Oh, ma douce et tendre ennemie, contre toi, alors je me bats. Oh, myopathie, quand tu nous tiens, oh, myopathie, tu ne nous lâches plus jusqu'à la fin, mais vivre vieux est un mensonge. Oh, myopathie, sale maladie quand tu nous ronges, insidieusement et sans fracas. Oh, myopathie, tu mènes ma vie jusqu'au trépas. Manu Chao, quand tu nous tiens. Oh, myopathie, tu ne nous lâches plus jusqu'à la fin. Je ne t'aime plus, mon amour. Oui, parce qu'en fait, je ne t'aime plus, mon amour. C'est une musique de Manu Chao, de Lama. C'est pour ça qu'il a repris Manu Chao. En gros, c'était pour ça. Voilà. C'était un petit texte que je voulais vous partager du collectif Transgénique parce que j'ai trouvé ce texte très fort. Collectif Transgénique qui est à un Facebook. J'attends justement que Lionel me communique le Facebook. Voilà. Si il y a un Facebook, vous nous le dites. Le site internet, si vous le trouvez, vous me le dites aussi. Vous me faites part dans Facebook ou sur le chat. www.equality-radio.fr pour le chat. Autre chose, autre chose d'important que je voulais souligner dans cette émission, c'est une des maladies qui est apparemment très peu connue en France et pourtant qui mérite d'être soulignée parce que c'est une des maladies les plus répandues en France. Je vais la citer. C'est la dépranocytose. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est une maladie qui est également appelée hémoglobinose S. C'est aussi la cyclémie ou aminie à cellules falciformes, c'est pas facile à dire, qui est une maladie héréditaire qui se caractérise par l'altération de l'hémoglobine, la protéine assurant le transport de l'oxygène dans le sang. Donc la dépranocytose est une maladie très rare et qu'elle est particulièrement fréquente dans les populations d'origine africaine sub-zaharienne des Antilles, d'Inde, du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen, particulièrement en Grèce et en Italie. On estime que 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde. C'est la première maladie génétique en France. Voilà pourquoi il fallait la souligner, parce qu'on n'entend pas parler du nom et pourtant, en France, c'est la première maladie génétique en France et probablement aussi dans le monde. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc les globules rouges de l'homozygote qui ne contiennent pratiquement que de l'HBS, effectivement c'est très scientifique tout ça. Or ces molécules ont la propriété de se polymériser lorsqu'elles sont désoxygénées, désoxygénées, donnant lieu à la formation de fibres qui déforment le globule et lui donnent un aspect en faux-ci. Ceci explique que la facile formation des hématies soit déclenchée par le manque d'oxygène dans le sang. Ensuite, on parle au niveau moléculaire, on parle de l'allèle S qui est un allèle anormal du gène réagissant à la structure de la chaîne bêta de l'hémoglobine. Il est responsable de la synthèse des chaînes bêta dont un acide glumatique en position 6 est remplacé par une valine. Au niveau génétique, c'est le gène qui code la chaîne bêta de l'hémoglobine qui est impliqué. Ce gène est porté par le chromosome 11. La version mutée de l'allèle S de ce gène est responsable de l'aménie phaliciforme. C'est un allèle codominant, c'est-à-dire que lorsqu'on est hétérozygote, les deux allèles s'expriment. Cela pour la simple raison que chaque allèle code pour une chaîne de métaglobine. Tout ça, c'est des termes scientifiques. Maintenant, on va en faire en version plus simple. on appelle cette maladie la maladie de la douleur. C'est ce que les enfants notamment dans les pays africains ou même dans les îles soulignent que c'est une maladie de la douleur que ça fait très 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 mal. En plus, ça rend les yeux jaunes. Je ne sais pas si tu te rappelles du reportage qu'on a eu l'année dernière. en plus, on parle aussi de maladie de la honte parce que heureusement dans les écoles quand il y a des enfants qui vivent de ça, on parle de la maladie de la honte et les enfants sont très très mal vus. Il y en a même qui parlent de diables. Oh mon Dieu, les enfants sont pointés du doigt en disant que ce sont des diables. Non, il faut arrêter les conneries. Franchement, ce sont des maladies. Ce n'est pas du... Je ne sais pas comment expliquer. Ce n'est pas de la sorcellerie. Il ne faut pas exagérer. En France, je voudrais revenir sur la France. En France, la drépanocytose est en 2010 la maladie génétique la plus fréquente, loin devant la mucoviscidose d'ailleurs, au passage. Les premiers cas de thalassémie majeure et de drépanocytose ont été rapportés en métropole dans les années 1940. On estime actuellement à 12 000 le nombre de sujets atteints de syndrome dépranocytaire majeur avec en France métropolitaine un nombre supérieur à celui de l'Outre-mer. Chaque année, naissent en France 300 à 350 enfants atteints de SDM dont la plupart en Ile-de-France. Contrairement à d'autres maladies génétiques telles que la phénycétonurie je vais arriver la phénycétonurie et la mucoviscidose bien sûr le dépistage de la dépranocytose la drépanocytose en France métropolitaine n'est pas systématique mais effectué uniquement chez les nouveaux-nés dont les parents sont originaires d'une région à risque pour cette maladie. En 2010 en métropole 31,5% des nouveaux-nés sont nés de couples à risque 253.466 sur un total de 805.958 et ont fait l'objet de dépistage ce pourcentage variant selon les régions de 5,5% en Bretagne et 60% en Ile-de-France en raison des différences d'origine dans la population parentale. Ce pourcentage est en forte progression il y a eu 19% en 2000 et 25,6% en 2005. Voilà ça monte très très vite. Et parmi les nouveaux-nés atteints de SDM recensés depuis le début du dépistage mis en place à des dates différentes ayant avant la généralisation à l'ensemble du territoire en 2000 la grande majorité est née en Ile-de-France les autres enfants des drépanocitaires sont nés à proximité de grands centres urbains principalement dans l'Est et le Sud du pays. En 2010 341 syndromes drépanocitaires majeurs ont été repérés en métropole ainsi que 8744 transmetteurs testés et de 1,2 c'est à dire 364 par rapport à l'ensemble des nouveaux-nés. Alors j'ai des chiffres détaillés par exemple en Ile-de-France ils sont 60% des nouveaux-nés à risque quand même si je peux faire un petit comparatif par rapport à l'Aquitaine nous sommes parmi les plus bas nous sommes à 14,5% on est dans la on est en bas n'empêche que 60% de l'Ile-de-France ça fait peur la Provence Alpes-Côte d'Azur ils sont 43,2% de nouveaux-nés à risque Languedoc-Roussillon il y a 41,6% de nouveaux-nés à risque par rapport au total de naissance de 2010 au passage c'est des rapports de naissance de 2010 que je tiens à dire et puis si je dois aller au plus bas c'est la Bretagne qui est le moins concerné avec 5,5% ils sont concernés mais ils sont les moins touchés avec 5,5% de nouveaux-nés atteints à risque d'accord voilà ça c'était à souligner est-ce que tu voulais dire quelque chose ? oui juste pour revenir sur le collectif transgénique nous avons un site alors c'est quoi le site ? alors c'est www.transgénique alors tu peux épeler t-r-a-n-s-g-e-n-i-k point point mon site m-o-n-s-i-t-e tiré orange point fr voilà donc notez bien ceci là vous retrouvez toutes les informations sur le collectif transgénique voilà juste pour finir sur la maladie de la drépanocytose juste pour vous parler des symptômes donc c'est une l'affection se signale chez le nourrisson mais il n'est d'ordinaire pas manifeste à la naissance parce que les globules rouges du nouveau-né contiennent encore 50 à 90% d'hémoglobine fétale les symptômes de cette maladie peuvent apparaître dès l'âge de 2 à 3 mois date d'apparition de la chaîne bêta les manifestations aiguës habituelles de la drépanocytose sont de 3 ordres donc il y a plusieurs ordres le premier les crises vaso-occlusives c'est des globules rouges en forme de fossiles qui bloquent la circulation au niveau des artères et des vaisseaux ce qui empêche la distribution optimale de l'oxygène dans l'organisme et ce processus peut se produire dans différentes parties du corps donc dans les os dans l'abdomen les reins le cerveau et la rétine et ces crises peuvent être très douloureuses d'où pourquoi on parle de maladie de la douleur deuxième ordre on parle de l'aménie hémolytique donc les globules rouges des drépanocytaires sont de forme anormale ils sont donc éliminés de manière plus précoce par l'organisme au niveau de la rate troisième point ce sont les infections elles sont plus fréquentes chez les drépanocytaires surtout à pneumocoque et méningocoque liées à la destruction de la rate par infarctus tissulaire répété on parle d'apleynie fonctionnelle elles peuvent aussi aggraver l'aménie en cas d'infection par le parvoivirus B19 et les manifestations chroniques de la drépanocytose associent un retard de taille et de poids des déficits nutritionnels en folate car cette vitamine est indispensable à la création des hématies qui sont renouvelées très rapidement lors des crises d'aménie épuisant ainsi le stock de folate un retard aussi pubertaire fréquent donc ça c'est aussi des manifestations en manifestations chroniques il y a aussi les troubles cardio-pulmonaires avec une augmentation de la taille du coeur ou l'insuffisance respiratoire et il y a aussi une rate augmentée de volume ou atrophiée et des anomalies aussi rétiniennes avec des hémorragies voilà donc ça ce sont vraiment des symptômes de cette maladie donc pourtant elle est très peu connue et pourtant c'est une maladie qui est très répandue en France qu'on n'entend pas beaucoup parler aussi surprenant que ça puisse paraître donc retenez bien ce nom c'est la drépanocytose je vais vous l'épanier D-R-E-P-A-N-O-C-Y-T-O-S-E rappelez-vous bien de cette maladie parce qu'on parle beaucoup de la myocophysicidose et d'autres maladies rares et pourtant cette maladie mérite d'être connue parce qu'elle est très répandue sans que personne ne sache donc retenez bien ce nom parenthèse avant de passer à l'histoire du téléthon je voudrais que d'abord féliciter la radio BDC One pour tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui nos collègues nos collègues se sont démenés aujourd'hui je pense à Lucas et Luciana et Luciana Gérald aussi bien sûr Gérald qui était présent ils ont fait quelque chose de vraiment bien au Hayan le Hayan je précise que c'est une petite ville qui se situe à côté de Bordeaux près de Saint-Médarangeal Saint-Médarangeal c'est le lieu où on est Bordeaux c'est la grande ville pour ceux qui nous écoutent hors de Bordeaux le Hayan c'est une petite ville à côté et BDC One s'est déplacé le studio s'est déplacé au forum des associations au Hayan c'était vraiment franchement très intéressant c'était une kermesse il y avait des enfants plein d'enfants qui étaient là pour des jeux mais au niveau solidarité moi je trouvais ça très intéressant il y a eu pas mal de choses qui ont été dites il y a eu des interviews cet après-midi des organisateurs moi je trouvais ça moi j'ai beaucoup aimé en tout cas et c'est là que j'ai rencontré ce jeune homme âgé de 9 ans et qui est atteint de ah oui de la myopathie de de Duchesne qu'on en a parlé hier dans le lancement du Téléthon d'ailleurs dont sa mère est très bouleversée parce que j'ai essayé de lui demander un peu de faire une interview et elle a à la refuser ce que je comprends tout à fait ce que je comprends tout à fait mais c'est normal on peut pas il faut se mettre aussi à la place des parents aussi mais c'est pour ça que j'en tiens pas rigueur et je sais très bien que c'est pas évident pour eux on en tient pas rigueur mais il faut quand même souligner le courage des parents aussi parce que c'est pas facile pour eux du courage des parents et des amis de la paix d'abord les parents en premier en premier les parents je pense que c'est quand même les plus touchés par leurs propres enfants courage un bon voilà c'est vraiment difficile pour eux et voilà je leur souligne leur courage leur mobilisation leur leur engagement aussi par rapport pour vaincre ces maladies voilà un petit un petit hommage à tous ces parents voilà je voulais juste le souligner justement non Lionel est revenu alors ensuite je voulais aussi parler de Bordeaux parce que t'as été ce matin voir le stand du Téléthon à Bordeaux à Péberland est-ce que tu peux m'expliquer de vite fait voilà qu'est-ce que t'as vu en gros comment ça s'est passé et j'ai vu pas mal d'associations partenaires du Téléthon qui se mobilisaient pour le Téléthon la FM de Bordeaux j'ai vu des étudiants en pharmacie qui se qui se mobilisaient aussi pour le pour le Téléthon j'ai vu les compagnons du devoir alors les compagnons du devoir c'est vrai que ça m'a surpris quand tu m'as dit ça les compagnons du devoir est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est comme association des gens c'est une association les compagnons du devoir c'est comme Emmaüs c'est comme c'est ça qui me surprend voilà et ça fait et eux ça fait 3 ans qu'ils se battent dans le collectif du Téléthon voilà pour moi je trouve ça plutôt intéressant de se dire c'est une association qui ne milite pas forcément sur le handicap se mobilise se joint au Téléthon et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup d'handicapés qui rejoignent les compagnons du devoir d'ailleurs avec la personne avec qui j'ai fait l'interview qui me disait hors interview que l'un des présidents des responsables des compagnons du devoir venait d'avoir un accident et se retrouvent en fauteuil roulant alors justement est-ce qu'il faut attendre d'avoir un accident pour militer ? non c'est pas ça eux ça fait ça fait plus de 3 ans qu'ils sont partenaires donc il a quand même milité avant l'accident où elle l'a oui oui d'accord et lui il a eu un accident récemment récemment il y a un an même pas d'accord et eux ça fait plus de 3 ans qu'ils sont partenaires avec la FM de Bordeaux pour le Téléthon néanmoins je souligne quand même ce que tu viens de dire il ne faut pas attendre d'avoir un accident pour militer au Téléthon non aussi non 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 c'est pour ça mobilisez-vous un maximum au lieu d'aller faire les imbéciles en boîte avec l'alcool les drogues et tout ça au lieu d'utiliser tout ce genre d'argent qui sert qui sert à vous détruire encore deux fois plus il pourrait servir à d'autres choses alors n'oubliez pas le 3637 le Téléthon.fr et voilà et si Lionel tu m'entends tu peux nous donner le chiffre exact avant de lancer ta chronique interview que tu as fait ce matin même si tu as fait du mieux que tu as pu tu n'es pas un pro c'est peut-être pas un pro là-dessus mais tu as fait du mieux tu as pu t'ailleurs tu as rencontré le président de l'AFM en fait je crois que c'est Téléthon 33W à Bordeaux oui mais c'est l'AFM Bordeaux tu l'as rencontré est-ce que tu as discuté un petit peu avec lui à part l'interview tu as touché deux mois avec lui oui j'ai discuté avec lui et il me disait que lui ça fait 16 ans qu'il est qu'il est à l'AFM de Bordeaux et qu'il se bat pour voilà pour et alors ils ont un qu'est-ce qu'ils font à Bordeaux ils se déplacent ils font beaucoup de séminaires de trucs pour donner justement pour essayer d'accompagner les personnes atteintes de maladie ils reversent voilà ils font de la recherche aussi ils aident pour la recherche ils contribuent à apporter de la joie de vivre aux personnes atteintes de maladies rares et ils m'a ils sont sur un projet sur Bordeaux même de créer un centre de recherche sur Bordeaux actuellement mais c'est en c'est en discussion en présence du coordinateur de l'AFM de Bordeaux Christian Capdeville Christian voilà et pour vous l'engagement du Téléthon ça consiste en quoi ? l'engagement du Téléthon ça consiste à venir en aide aux familles et aux malades à travers des manifestations que l'on organise pour collecter des fonds au profit justement du Téléthon ces fonds serviront à la recherche d'une part et à la mise en oeuvre des premiers médicaments qui vont intervenir dès cette année pour les premiers traitements d'accord et je voulais savoir j'aurais voulu savoir par rapport au financement est-ce que vous pensez que le record sera battu cette année ou pas ? eh bien on aimerait bien sûr mais pour l'instant les premières manifestations qui ont eu lieu hier soir notamment nous laissent espérer que ça devrait être au moins au même niveau que l'année dernière sinon mieux on a beaucoup plus de manifestations cette année que l'année dernière en tout cas d'accord et je voulais savoir au niveau de l'AFM est-ce que vous avez au niveau bénévolat de personnes bénévoles qui s'engagent au niveau de l'AFM combien à peu près en chiffres ? mais déjà sur le village ici aujourd'hui nous avons 200 bénévoles notamment avec tous les étudiants et tout des gens qui s'engagent ponctuellement pour cette opération des 30 heures au niveau national il y a à peu près 22 000 bénévoles qui sont sur le terrain pour justement organiser des manifestations et collecter les fonds qui serviront justement à la recherche médicale en tout cas je vous remercie de m'avoir pris quelques minutes et je vous souhaite une bonne journée bonne journée alors association equality suite suite pour d'autres interviews par rapport au téléthon j'aurais juste voulu avoir votre prénom alors Olivier Mélissa d'accord pour vous le téléthon représente quoi c'est une action importante en fait au national c'est le public pour la lutte contre l'hémiopathie donc c'est hyper important en tant qu'ilogue santé de participer aussi dans toutes les actions que fait la mairie même nous dans nos facs d'accord et quand on vous a proposé de faire ce téléthon est-ce qu'il y a eu un petit doute ou c'est accepté directement on a directement accepté en fait on fait ça depuis quelques années c'est une action qui est pérenne chaque année on le boule et au fur et à mesure on s'est mis les médecines les pharmaciens et les sages-femmes pour faire quelque chose de plus grande ampleur et je voulais savoir est-ce que vous pensez que le chiffre sera battu cette année ou pas ? j'espère ouais on espère ouais mais on verra à notre niveau oui il est battu déjà mais après je ne sais pas d'accord justement vous pouvez me dire le chiffre que vous aviez eu l'année dernière je ne sais pas tu peux en nous ouais presque on avait fait presque 6000 euros c'est ça avec nos trois avec nos trois associations d'accord alors suite à des interviews avec une personne de la mairie votre prénom François service des PJR de Mérite-Bordeaux d'accord et pour vous le Téléthon représente quoi ? le Téléthon c'est une intervention qu'on fait depuis trois ans du bénévolat et puis donner un coup de main dans un autre niveau voilà et pour vous pensez-vous que le score sera battu cette année ou pas ? j'espère que oui on est là pour ça voilà et voilà et qu'est-ce que vous pensez de cette journée de l'emplacement choisi ? voilà parce que Berlin c'est toujours une place où il y a énormément de monde et on fait tous les ans un truc sympa et puis c'est convivial je vais juste vous demander votre prénom Marie d'accord et vous pensez qu'on pourrait battre le chiffre cette année ou pas ? bah oui pourquoi pas ça c'est ce qu'on veut les gens sont quand même généraux aujourd'hui le Téléthon donc ça serait bien de ouais mais le moi je pense que le Téléthon n'est pas simplement une seule journée je pense qu'il faudrait se mobiliser beaucoup plus souvent bah oui mais après il y a aussi plein d'autres associations on va faire que le Téléthon votre prénom je m'appelle Julien voilà et pour vous pour les compagnons du devoir le Téléthon représente quoi ? pour nous c'est un moment dans l'année qui nous permet de participer à la recherche pour les gens handicapés pour les chercheurs et puis en faisant valeur des métiers on essaie d'aider à la collecte et puis animer un petit peu les stands etc d'accord et vous pensez que est-ce que vous pensez que le chiffre sera battu ou similaire à celui de l'année dernière ? ça j'en sais rien en fonction de la présence des gens et puis de leur attir je pense que ça c'est beaucoup la population qui contribue à ça avec leur intérêt qui porte c'est l'étant en fait nous on fait notre maximum pour essayer d'attirer et puis puis de faire plaisir aux gens et leur donner envie de faire y participer et bon c'est vrai que la mobilisation c'est vrai que chaque année elle est là mais bon après on ne sait jamais ce qui peut ce qui peut arriver aussi déjà il fait beau c'est un peu froid mais il fait beau il ne pleut pas c'est déjà ça et est-ce que vous pensez que des maladies comme ça ça peut ça peut être parce qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de ça et est-ce que vous quel est le message d'espoir que vous pouvez faire passer pour les faire prendre conscience je pense c'est prendre conscience de la chance qu'ils ont d'être en bonne santé et un petit peu de penser aux autres et d'être ouvert un petit peu à toutes ces associations qui essaient d'améliorer le quotidien d'autres personnes alors suite des interviews avec Gati Dubin présidente de l'association Allo Terre Neuf Gironde pour vous le Téléthon représente quoi ? le Téléthon représente tout puisque c'est grâce au Téléthon que j'ai découvert le Tire à l'eau en 97 sur le Téléthon d'Andaï donc aujourd'hui 13 ans plus tard 16 ans plus tard on est là avec le Téléthon le Tire à l'eau et les chasses D'accord et pour vous quand on vous a demandé de participer au Téléthon il y a 13 ans avez-vous eu un petit doute ou vous avez dit oui tout de suite ? Ah non aucun doute on a dit oui tout de suite D'accord et vous en fait de compte là je vois qu'il y a trois chiens de présence sur les lieux et en quelles circonstances on y est alors aujourd'hui on a 5 terres neuves d'Almaltien et un flat nous en fait le but de l'association c'est de faire du sortage en mer et dans un deuxième but de faire du travail à l'eau avec le fauteuil flottant nommé Tire à l'eau ça permet aux personnes qui sont en situation de handicap de pouvoir se baigner en toute sécurité dans le fauteuil flottant et ça coûte combien un tir à l'eau comme ça ? Un tir à l'eau aujourd'hui c'est 2500 euros d'accord la formation c'est 3 ans avec un maître et un chien d'accord par contre est-ce qu'on connait le coût par exemple d'un chien d'éduquer un chien pour les aveugles alors ça c'est une bonne question je crois qu'on a entendu parler de 5 à 7000 euros un truc comme ça ça vaut 7000 euros pour l'éducation d'un chien d'aveugle c'est pris en charge dans les télétones justement oui voilà c'est ça aussi tout ce qui est au niveau matériel les besoins des personnes handicapées automatiquement est pris en charge par l'AFM et la recherche bon je veux juste une confidence aux auditeurs quand même j'étais pas au courant du contenu de l'interview que j'ai découvert autant que vous parce que ça a été fait ce matin avant qu'on parte faire notre marathon voilà donc du coup je découvre autant que vous alors toi dépasser le score du téléton c'est vrai que ça serait merveilleux mais est-ce que tu trouves que imaginons qu'on est à 5 millions de mois ça serait merveilleux aussi enfin c'est pas que c'est merveilleux mais 75 millions de mois non c'est juste si on arrive à 75 et 80 millions d'euros c'est énorme oui non c'est juste pour le but du téléton il ne faut pas oublier que le but du téléton c'est pas forcément voilà regardons le condor s'il va être mieux que l'année dernière c'est pas le but non je sais c'est juste d'apporter voilà c'est que se dire c'est voilà c'est selon je ne sais pas comment faire pour c'est vrai que les questions n'étaient pas préparées non c'était pas pareil du tout c'était à l'arrache ça je le confirme mais comme à chaque fois de toute façon au niveau des interviews que je puisse faire en extérieur c'est vrai que quand c'est fait à l'arrache bon c'est pas on ne t'en veut pas mais c'était il y a eu quand même mais je pense que le prochain coup de les questions seront un petit peu plus posées c'est pas grave c'est pas grave mais en plus on te mettra aussi sur le compte de l'émotion parce que c'est vrai que c'est un sujet assez chaud pour nous donc c'est pour ça que ce matin tu as dû être un petit peu déstabilisé aussi c'est clair parce que je ne pensais pas du tout tomber sur le président qui avait l'air très gentil d'ailleurs le Téléthon finit à 1h30 du matin et même si le Téléthon est fini ce soir vous pouvez toujours faire des dons en ligne sur internet www.téléthon.fr ça sera encore en ligne cette semaine et puis il ne faut pas oublier que vous pouvez faire des dons aussi par chèque toute l'année toute l'année voilà ça il faut quand même le rappeler là dessus on va parler un petit peu de l'histoire du Téléthon parce que j'aimerais qu'on parle de tout ça parce que ça fait quand même aujourd'hui 25 ans que le Téléthon existe c'est la 26ème édition certes mais ça fait 25 ans je répète que le Téléthon a été créé en France par l'AFM AFM tu te souviens c'est quoi l'AFM ? ça veut dire quoi ? tu l'as vu ce matin Association Française de la Myopathie c'est ça Association Française contre la Myopathie voilà oui c'est ça oui alors en partenariat avec la télévision publique donc France Télévisions donc alliant un marathon télévisuel de 30 heures voire un peu plus des fois et des milliers d'animations voire 35 heures puisque souvent ils bullent non mais 35 heures je t'en prie oui non mais 6 non non le record c'était 2006 ça s'est arrêté il était 2h30 du matin de toute façon on en parlera tout à l'heure on était pas loin des 40 heures oui non il n'y a jamais eu 40 heures jamais non non jamais jamais ça n'a jamais été jusqu'au dimanche matin ça c'est pas vrai ça a été par contre jusqu'à 2h 2h15 du matin ça c'est vrai par contre et puis ça fait pas 2h 2h15 du matin ça fait 32 ça fait pas du tout 30 ni 40 pour moi il n'y a jamais eu 40 donc c'est un événement festif qui a impulsé donc un élan populaire sans précédent et un lien social d'une valeur inestimable qui place au centre les valeurs de solidarité et de dépassement de soi et les dons du Téléthon ont permis des avancées scientifiques majeures au bénéfice du grand nombre l'aventure du Téléthon a rencontré ses premiers succès scientifiques dès le début des années 90 publication des premières cartes du génome humain traque des gènes responsables de centaines de maladies amélioration de la prise en charge médicale aujourd'hui grâce à nos donateurs des centaines de malades participent à des essais cliniques la dimension européenne est indispensable à la mise au point de ces traitements pour les maladies rares le Téléthon a donc pris les couleurs de l'Europe dès le premier Téléthon en 1987 l'AFM s'est engagée à être transparente tant dans les actions qu'elle mène grâce aux dons qui lui sont confiés que dans ses comptes qu'elle publie chaque année saviez-vous que l'acteur américain Jerry Lewis fut le premier parrain du Téléthon en 1987 est-ce que tu le savais ? il fallait le dire il y a eu après par la suite il y a eu Pierre Perret il y a eu Gérard Juniot Yannick Noah Thierry Lhermitte Arnaud Roumanoff et l'année dernière c'était ? tu te souviens en 2011 ? c'était encore un humoriste ? je ne sais plus c'était Gad Elmaleh l'année dernière et chaque année le compteur est remis à zéro pour qu'une nouvelle page du Téléthon s'écrive alors j'ai quand même des détails des résultats du Téléthon des 25 ans j'ai aussi même les différents slogans de chaque année le tout premier Téléthon en 1987 a atteint 29 650 000 euros je rappelle à l'époque c'était en francs mais ce qu'on convertit en euros c'est 29 650 000 euros le record du Téléthon le record absolu c'était en 2006 avec 106 696 532 euros alors je précise que c'est 106 millions chiffre définitif c'est pas de promesse de don c'est le chiffre définitif qui est de 106 696 632 euros 532 euros voilà le record absolu des 25 ans de Téléthon quant à l'année dernière 2011 le record c'est pas record c'est le chiffre définitif alors je répète que les promesses de don c'était un peu plus de 86 millions et le chiffre exact définitif c'est 94 millions 91 902 euros donc à savoir si ce soir on va le dépasser je suis pas sûr mais il faut encore y croire donc je vais parler un petit peu de la naissance du Téléthon ce Téléthon a été importé des Etats-Unis en 1986 à l'initiative de Pierre Birambeau qui le premier s'intéressa de près à l'expérience menée outre-Atlantique aux Etats-Unis c'est à l'époque un marathon télévisé de 22 heures en studio qui permet de collecter l'équivalent de 30 millions d'euros en août 1986 Pierre Birambeau part aux Etats-Unis mener l'enquête avec sa femme et leurs deux enfants dont Damien 13 ans atteint de myopathie à son retour le conseil d'administration de l'AFM le charge d'organiser cette émission sous la forme d'un véritable marathon de la solidarité et de la générosité France 2 à l'époque c'était Antenne 2 en 1987 et après c'était France 2 et ensuite le Lions Club français dont les membres répondront bénévolement aux appels téléphoniques des donateurs s'associent en tant que partenaires le téléthon français né un soir de décembre 1987 l'émission fera bientôt mieux que le téléthon américain pour la petite histoire le compteur électronique de la première émission n'était pourvu que de 8 chiffres il fallut peindre le 9ème chiffre à la main sur du bois parce qu'à l'époque en France c'était 181 327 459 francs de promesses de dons soit 27,6 millions d'euros depuis le succès du premier téléthon l'AFM invite avec chaque année le grand public à signer un pacte avec des scientifiques et à prendre un pari avec eux sur l'avenir le téléthon a permis de changer la vie des malades c'est sur le plan médical que les progrès sont les plus spectaculaires l'espérance de vie a progressé pour les malades neuromusculaires et les soins plus adaptés ont permis d'améliorer considérablement la vie des malades même si beaucoup restent à faire grâce au fonds recueilli par le téléthon des outils des outils des laboratoires et des réseaux ont ainsi pu être mis en place et les avancées sont porteuses d'espoir le téléthon c'est aussi l'occasion pour les malades de témoigner de leurs difficultés au quotidien des progrès concrets dans leur vie de leur espoir dans la recherche longtemps ignorés de tous les personnes malades ont vu changer depuis que le téléthon existe le regard de la population sur leur situation de handicap le téléthon c'est aussi l'occasion pour les scientifiques et les médecins d'expliquer leur avancée et leur projet un petit peu sur la musique du téléthon je répète qu'en générique je l'ai passé plusieurs fois ce soir dans Equality alors l'histoire de cette musique du téléthon je vais expliquer c'est Marc Goldfeder qui est le chef d'orchestre de pianiste et aussi arrangeur de cette musique il a composé d'ailleurs plusieurs génériques d'émissions et de shows télévisés et pour le téléthon la musique a été écrite une semaine avant la première émission quand même au passage une semaine avant la première émission ah oui 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 ça a été écrit une semaine à peine avant la première édition du téléthon avec pour mission d'être entraînante et mémorisable l'idée lui est venue très vite parce qu'il a rangé rapidement et au fil des ans le téléthon a accueilli une foule de chanteurs célèbres durant toutes ses heures d'émission il a eu la chance d'accompagner des artistes renommés avec un orchestre comptant jusqu'à 63 musiciens en 1988 pour Ray Charles par exemple ah ouais quand même il se souvient aussi en particulier de la prestation de Barbara Hendrix et de Daniel Cohen au piano interprétant Summertime de Claude Nougaro aussi dans Vie Violence et de Tom Jones de Tom Jones aussi la liste est longue et il a surtout ressenti une forte émotion par rapport aux enfants malades les chercheurs qui trouvent des remèdes et les français unis qui agissent au profit de l'espoir de la guérison et de la solidarité voilà donc un petit peu sur l'histoire du téléthon est-ce que tu veux réagir quelque chose parce que je t'entends bien noter depuis tout à l'heure non j'essaye de demander non j'essaye de demander les chiffres par rapport aux vestiaires par rapport à ce qui a été mis par les artistes en vente oui et je vais essayer qui me donne les chiffres exacts alors le compteur 21h30 ça a bougé non non il est toujours à 51 millions 273 924 très bien mais je je préfère attendre un petit peu savoir s'il bouge je le donnerai à 21h50 10 minutes avant la fin pour savoir s'il a bougé ou pas pour faire une comparaison avec l'année dernière parce que je vais faire un petit bilan 2011 donc il a quand même été pour l'AFM à la hauteur de leurs attentes parce qu'il y a eu des moments de franche rigolade à des moments d'émotion intense en passant par les prouesses de l'équipe technique et la mobilisation sur le terrain alors le compteur par rapport aux promesses de dons s'est arrêté à 86 millions 119 425 euros en 2011 et le chiffre définitif je l'ai cité tout à l'heure 94 millions 91 902 euros alors dans cette 25ème édition de l'année dernière c'est probablement l'image qui restera le plus longtemps gravée dans les mémoires c'est à dire la complicité entre Gad El Mali qui était le père de l'année dernière et de Raphaël je vois la photo d'ailleurs je me souviens très bien de cette histoire et c'est un petit bonhomme en fait de 7 ans souriant et malicieux qui est accroché à la main de Gad El Mali alors une petite qui l'a suivi pendant toute la période du téléthon oui je me souviens c'était à la fin du téléthon il y a Nagui qui lui a posé la question il lui a dit pourquoi tu lui tiens la main comme ça et Gad El Mali lui répond parce qu'on a un secret tous les deux je me souviens de ce moment fort c'était à la fin c'était au moment le chiffre définitif le chiffre des promesses de nous a failli tomber je me souviens de ce moment il y a eu un film l'année dernière Intouchable avec Omar Sy et François Cluzet est-ce que vous avez l'impression que le regard sur le handicap a changé depuis le film Intouchable est-ce que pour vous il y a eu un avant et un après Gonaël c'est vrai que le film Intouchable prend un peu le handicap de la manière rigolote mais c'est vrai que ça a dû justement montrer aux gens qu'il ne faut pas être gêné par rapport au handicap qu'au contraire même si on est différent on est comme les autres on peut faire des choses à preuve moi je suis au conseil municipal Maxime a passé son bac voilà il ne faut surtout pas être gêné par le handicap voilà donc ça c'est la grande question justement c'est vrai que c'est un film qui a dépassé tous les records on le sait d'ailleurs on n'a pas vu on n'a pas pu le voir pour l'instant mais c'est quand même le film qui a dépassé tous les records tout aussi bien mais la question qui tue est-ce que ce film a pour autant changé le regard des gens envers le handicap voilà la question la question c'est est-ce qu'on pourrait nous répondre là-dessus c'est selon vous ceux qui l'ont vu est-ce que ça change le regard sur les personnes handicapées Lionel je sais que tu m'écoutes vas-y appelle-moi ah oui je l'ai vu re-revu je l'ai vu au moins une dizaine de fois donc voilà rapidement vite fait pour ceux qui l'ont pas vu est-ce que tu peux raconter vite fait l'histoire les moments clés de ce film voilà donc Omar Sy joue le rôle d'un chômeur donc un mec qui vient pour faire signer son passage comme quoi il est venu pour un poste et puis finalement qu'il ne faisait pas l'affaire et puis basta et puis finalement donc l'acteur je ne m'en rappelle plus de l'acteur qui joue l'handicapé en question soit François Cuiset soit Omar Sy c'est un des deux peut-être non ? non c'est pas la personne handicapée je crois d'accord ah non je ne sais pas comme on ne l'a pas vu on ne l'a pas vu donc on n'a pas pu le voir donc voilà donc finalement Omar Sy se retrouve donc embauché par cette personne là et donc au fur et à mesure il se rend compte donc du problème de l'handicap des difficultés de la personne et que voilà quoi que la personne ne peut malheureusement plus rien faire toute seule donc il s'amuse à lui verser de l'eau chaude sur les jambes alors qu'il est tétraplégique enfin voilà quoi non très bon film moi pour moi personnellement oui il a fait beaucoup changer les mentalités je pense tu es sûr tu penses que ça que les gens voient différemment je pense que oui parce que bon il est comme comme les chiffres le montrent il a fait quand même pas mal d'entrées il a fait voilà il a fait plus de 5 millions d'entrées 5 millions il a fait 20 millions tu veux dire ça a même dépassé ça a dépassé les ch'tis je crois maintenant non oui oui il a largement dépassé les ch'tis oui oui il a fait plus de 20 millions d'entrées 20 millions pas 5 mais bon pour toi ça a changé je ne suis pas fini de l'hivermatique mais pour toi ça a changé le regard des gens tu es sûr est-ce que pour toi dans les rues s'il n'a pas changé à 100% il a quand même un petit peu changé quand tu regardes quand tu regardes quand tu vois quand tu vas à l'extérieur dans des grandes villes c'est pas pour autant que les gens rigolent pas et qu'ils montrent du lois non mais bien sûr disons qu'il y a comment dire moi je pense que les regards sont moins sont moins lourds à supporter je parle au niveau pour les personnes handicapées je pense que on sent que oui t'es handicapé c'est pas forcément de ta faute c'est pas toi qui l'as voulu on compatit c'est sûr parce qu'on peut pas rester indifférent non plus à moins d'être monstre on peut pas rester comme ça même si on aurait été éléphant mate c'est pas une raison de se moquer non voilà exactement on est comme on est on a des accidents de la vie et puis voilà je veux dire donc non je pense que les regards ont un petit peu changé mais les mentalités du moins ont changé je pense qu'à mon avis ça a un petit peu changé mais c'est pas encore tout à fait ça et le problème le problème qui est c'est que la spontanéité dans les transports en commun envers les personnes handicapées ne se fait pas automatique et c'est ça qui est dommage bien sûr et puis ce qui est aussi dommage c'est que voilà quoi c'est que certains pouvoirs publics ne s'investissent pas plus dans tout ce qui est les accès tout ça je veux dire ça a un petit peu évolué mais c'est toujours aussi faible et puis alors ce regard aussi parce qu'on parle aussi du regard des gens sur un handicapé c'est clair que voilà comme tu donnes l'exemple des transports en commun moi ce qui m'énerve le plus et ce que j'ai pu remarquer à la fois sur Paris et à la fois sur Bordeaux c'est que les personnes qui voient monter une personne handicapée ne va pas laisser sa place oui c'est sûr mais le problème il est là c'est qu'il n'y a pas que Paris Bordeaux c'est partout c'est partout en France voilà le problème moi je te parle de ce que j'ai pu voir dernièrement donc voilà à l'époque où on vit c'est encore malheureux de voir ça c'est sûr alors si tu enlèves le contexte que ça peut nous arriver du jour au lendemain qu'est-ce que pour toi il faut faire pour changer le regard des gens qu'est-ce qu'il faut faire pour regarder comme moi j'ai fait l'expérience il y a de ça quelques années donc il y avait eu à l'entreprise où je travaillais des gens d'une association pour les aveugles qui étaient venus et donc ils voulaient nous faire voir comment une personne non voyante se comportait dans un milieu professionnel donc on a eu les yeux bandés pendant deux heures donc c'était super génial et continuer à faire nos tâches comme un non voyant quand tu te mets à la place de la personne au début forcément t'as du mal parce que bon t'es pas habitué mais après tu commences à ressentir ce que la personne handicapée ressent c'est-à-dire forcément tu sens le regard pesant sur toi la difficulté que t'as dans la vie de tous les jours pour te déplacer ou autre c'est vrai que là je prends l'exemple d'une personne non voyante mais forcément je comprends ce que tu veux dire j'ai vécu ça je l'ai vécu pendant deux heures très mal parce que tu l'as vécu toi-même c'est ça ou ça dans le milieu du travail tu peux expliquer tu peux en donner plus de détails que ça parce qu'on en a parlé tout à l'heure des handicaps dans le milieu professionnel est-ce que tu veux en parler un peu plus ou pas de ça est-ce que t'as vas-y alors ce qu'il faudrait déjà c'est que les entreprises telles qu'elles soient dans n'importe quel corps de métier puissent adapter tout poste de travail à toute personne handicapée quel que soit son handicap je veux dire que ce soit un non-voyant un tetra un para un para un para un para voilà quoi je veux dire après le fait de dire ah oui mais non moi non je prends pas de handicapé parce qu'il va me freiner sur la production non il faut arrêter toute personne est capable de faire le boulot de n'importe qui je veux dire moi j'ai travaillé avec des personnes avec une personne en fauteuil roulant le mec il a batté autant de boulot que moi ce que j'en ai batté je veux dire donc en tant que préparateur de commandes donc je veux dire voilà quoi toute personne est apte à travailler bon ben voilà il faut aménager les postes de manière à ce que la personne soit à l'aise sur son milieu de travail et puis arrêter les préjugés je veux dire les préjugés les regards oui mais comment comment arrêter les regards vas-y dis-moi quelles sont pour toi les solutions qu'est-ce qu'il faut faire il n'y a qu'une chose il n'y a qu'un moyen aller vers la personne aller vers la personne la sensibilisation voilà la sensibilisation aller vers la personne ça et est-ce que le regard des gens en gros en retour elle fait apprendre aux enfants comment elle vit avec son handicap moi je trouve ça fabuleux si les gens si tout le monde au lieu de se moquer de regarder des gens viendrait aller à minimum voilà voir aller vers la personne handicapée comprendre ce qu'il a au lieu de se moquer ça serait bien parce que comme on a dit on le répète pour une fois on le répète ça peut arriver à n'importe qui mais il faut se dire aussi comment comprendre ce que les gens vivent au lieu de pointer du doigt si on ne se renseigne pas un minimum c'est facile de se moquer mais avant de se moquer il faut d'abord apprendre qu'on est une personne et savoir ce que vit la personne sinon c'est trop facile c'est clair tout à fait c'est clair mais bon voilà après il faut que les gens changent il faut que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire je le conçois très bien mais bon voilà il faut arrêter de regarder en rigolant ou de se moquer c'est un être humain la personne elle est handicapée elle n'a pas demandé à être handicapée un gamin qui a un accident de poussette ou je ne sais quoi il n'a pas demandé à ce qu'on le fauche à la sortie de l'école ou je ne sais quoi donc voilà il faut que les gens se mettent dans la tête une bonne fois pour toutes qu'un handicapé a le droit au même statut que n'importe quelle personne valide elle doit attend ça ne bouge pas ça ne bouge pas ça ne bouge pas alors ça c'est ça c'est les top horaires des soirs vas-y je t'en prie il faut que oui voilà il faut qu'une une personne handicapée ait les mêmes le même statut qu'une personne valide c'est à dire qu'elle ait accès à tous les soins qu'elle ait une mutuelle voilà ce qu'on disait tout à l'heure donc accès à la CMU d'office ça c'est obligatoire ça il va falloir qu'on se batte là-dessus d'ailleurs parce que ça sera en 2012 on a des on vit à une époque où c'est clair c'est dur il ne faut pas se leurrer mais putain il y a combien de gens qui ne peuvent pas se soigner parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une mutuelle ou de se payer un traitement parce qu'il ne faut pas oublier que la mutuelle on la paye en tant qu'handicap et ce n'est pas donné c'est quand même un peu plus de 300 euros à l'année il faut sortir les 300 euros à l'année aussi oui tu disais moi je dis j'en paye 450 à l'année alors tu as ça plus les médicaments à payer plus tout le reste à payer les soins exactement donc c'est pas le tout on dit oui mais c'est quoi donner 23 euros à son tube mais 23 euros mais si tu ne peux pas les donner tu fais comment ? c'est une bonne question et oui tu fais comment ? 23 euros moi qui suis obligé de faire l'avance admettons moi je dois aller voir le tout bib je dois faire en plus l'avance je ne les ai pas les 23 euros je fais comment ? 23 euros 23 euros par consultation oui par consultation il y a les 5-6 fois tu as compris et puis quelqu'un qui peut tomber quelqu'un qui est handicapé qui tombe qu'on appelle les souhaits médecins c'est pas facile à donner non plus il faut payer aussi les souhaits médecins parce que c'est un peu compliqué avec les mutuelles ça aussi les souhaits médecins il faut qu'on paye alors les sous vous allez sortir ce qui n'est pas normal aussi à l'heure actuelle c'est que tous les organismes les pharmacies tout ça moi je vois à Sisteron nous avons deux pharmacies et bien les deux pharmacies ne prennent pas toutes les mutuelles tiens donc je trouve ça aberrant tiens donc explication peut-être ? alors Sisteron au passage alors Sisteron c'est vrai que Sisteron n'est pas à Bordeaux Sisteron c'est une ville qui se trouve dans la région PACA voilà comme ça c'est dit c'est fait auquel il neige d'ailleurs toi d'ailleurs t'es bien concerné par la neige au passage oui oui et puis vas-y donc on poursuit ouais donc voilà les deux pharmacies n'acceptent pas les mêmes mutuelles alors je vois la mienne elle est valable que dans une pharmacie alors explique-moi qu'est-ce qu'ils appellent ils n'acceptent pas les mêmes mutuelles parce qu'il y a des mutuelles en fait parce qu'ils sont en partenaire avec des mutualistes donc moi je suis dans une mutuelle la plus grande pharmacie de Sisteron est partenaire avec cette mutuelle là donc quand je prends mes comprimés chez eux tout ça je suis remboursé à 100% il n'y a pas de problème mais si celle-là de pharmacie est fermée et que je suis obligé d'aller à l'autre et bien je paye 15% des médicaments parce qu'ils ne prennent pas ma mutuelle est-ce qu'il y a une loi qui stipule est-ce que les pharmacies ont le droit de refuser une mutuelle ? et bien oui ça existe ça est-ce que les pharmacies ont le droit ? ben moi ils me refusent donc oui à toi mais est-ce que la loi stipule est-ce qu'une pharmacie a le droit de refuser quelqu'un qui a une mutuelle précise est-ce qu'ils ont le droit ? moi je ne suis pas sûr je ne sais pas honnêtement je ne veux pas m'avancer j'en sais rien mais voilà quoi je veux dire mais c'est comme les opticiens on prend les lunettes par exemple moi je vois rien que pour moi pour deux verres pour mes yeux et bien il faut que je compte 1200 euros 1200 euros pour des verres ? pour des verres 1200 euros et remboursés ? remboursés ou pas ? oui remboursés alors remboursés une misère par la sécu n'est-ce pas ? d'accord forcément donc et puis la mutuelle elle me rembourse à peu près un peu plus de la moitié se mobiliser pour deux jours c'est bien mais tous les jours c'est mieux donc ne serait-ce que de faire des dons je ne dis pas d'en faire un de tous les jours mais allez on va dire ne serait-ce que de faire un don de 1 euro si vous n'avez pas les moyens une fois par mois c'est pas la mer à boire je veux dire c'est voilà il faut donner il faut donner il ne faut pas il ne faut pas se dire oui c'est du blablabla ça ne va pas dans les associations ça ne va pas dans les organismes c'est faux il faut arrêter ce cliché là il y en a qui y sont joués ils y sont piqués on ne va pas citer d'organismes donc voilà non mobilisez-vous donnez c'est très important ça peut arriver à n'importe qui ça peut vous arriver demain vous seriez bien content qu'on vous aide à avoir ne se serait-ce qu'un fauteuil roulant donc voilà mobilisez-vous donnez et ne regardez pas à la dépense tu as souligné quelque chose je crois qu'on en a parlé tout à l'heure quand tu dis que le combat c'est tous les jours c'est pas uniquement au téléthon comment dire là-dessus c'est-à-dire que il ne faut pas attendre le téléthon je transmets le message au gouvernement par exemple c'est comme si d'action c'est ça c'est pas quand il y a deux journées de mobilisation que c'est là qu'il faut non c'est un combat de tous les jours c'est ça que je ne comprends pas c'est ça que je ne comprends pas tu vois nous on se bat par rapport à ce sujet depuis des années puis on en parle souvent mais il y en a certains qui attendent le téléthon ben non le téléthon le téléthon c'est juste pour avoir des dons pour la recherche mais le combat la recherche c'est tous les jours la recherche elle n'attend pas deux jours dans l'année pour avancer c'est ça la recherche c'est tous les jours c'est comme pour le sida c'est comme pour tout rappelle d'ailleurs que les gens peuvent donner en ligne toute l'année c'est pas uniquement qu'au téléthon il suffit d'aller sur le site approprié puis voilà quoi téléthon.fr attention les renseignements sont dedans retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur 3dolv.equality-podcast.fr voilà c'est fini à très bientôt c'est fini c'est fini